Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on en parle après. C'est un mot de la même famille Donc si par exemple j'avais rat, je pourrais pas mettre ratus parce que c'est à peu près le même principe, quoi, tu vois. Prince est interdit pour faire deviner le duo princesse et frère, tu vois, tu peux pas. Et un mot inventé, par exemple, bola café est interdit pour faire deviner le duo tasse et matin, évidemment. Il y a le gros nom propre. Il y a le gros nom propre, à priori. Ok, parfait. Donc là, j'ai mis par exemple ratus. Et puis je vais aller plus simple pour l'exemple. Là, je vais mettre quelque chose. Héritage maison, je vais mettre viagé. C'est pas mal ça. Viagé, d'accord. Et là, peu importe. Ok. Donc voilà. Donc je vais écrire ça sans que vous le voyez. Ok. Ensuite, je vais récupérer ces petites choses. Je vais en rajouter une au hasard. D'accord. Je les mélange. Et je vous donne ça avec mes mots écrits. Vous avez ici toutes les petites cases et vous devez les remettre dans le bon ordre. D'accord. Les remettre au bon endroit, mais aussi dans le bon sens. Evidemment. Evidemment. Il faut que les quatre fonctionnent. Il faut que les quatre fonctionnent. Exactement. Donc, si jamais tu te gourdes, et bien ça te retire des points. On a le droit, en fait, vous allez vous concerter puisque c'est un jeu de coopération. Ouais, non, je pense que ça, il a plutôt vu vous dire ça, etc. Il y a des fois des associations, comme vous l'avez vu dans mon malin, qui sont un peu difficiles. Et du coup, il va falloir un peu se creuser. Et ensuite, on demandera, est-ce que c'est ça ? Si c'est ça, bien joué. On a gagné, je crois que c'est six points le max. Et si jamais on a perdu, on a le droit quand même à une seconde chance. Genre, je dis ok, ça et ça, c'était bon. Ça et ça, c'est pas bon. Et du coup, vous devez les replacer. Et on a encore une fois. Ok. Une fois qu'on a fini, on marque le nombre de points qu'on a derrière notre petite ardoise. À la fin, on compte. Et le jeu va nous dire. Si on arrive du coup à six fois quatre, eh bien nous sommes les dieux du stade, tout simplement. Et si jamais on a moins, eh bien on est des cons. Voilà. Grosso modo, c'est ça le jeu. Vous êtes prêts ? Ok. Ravis d'être un début stade. Tout à fait. Attends, on n'a pas encore des dieux du stade. C'est parti. Donc chacun a ses petits trucs. Bah écoutez, je vous laisse vous servir. C'est-à-dire que vous allez prendre chacun quatre petites... Ah, c'est là. Voilà. Je ne vais pas mettre ceux qu'on a montré. Il y en a vraiment suffisamment, vous voyez, pour pouvoir faire des parties à l'infini. Max, je te laisse te servir. Oui. Tu peux en prendre. C'est appréciable d'avoir du matériel différent. Oui, c'est vrai. Là, au moins, c'est... Ça change. C'est difficilement quelque chose que tu peux faire sans matos. C'est pas... C'est caché. Voilà. Donc, tu les mets au hasard. Effectivement, nous, on ne regarde pas ce qu'on... Et si ça ne nous fait pas, on peut changer ? Non, justement, c'est un petit peu la... On ne les met pas comme on veut, on est d'accord. Non, tu les mets au hasard. Voilà. Tu mets comme il vient et tu fais avec. Comme elle vient. Et du coup... C'est chaud. Là, on se creuse un petit peu la tête. Donc voilà, c'est le moment où, évidemment, vous allez mettre le son plus fort de façon à ce que ça ambiance les gens. Et ensuite, en plus, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir jouer avec nous, le chat, puisque, eh bien, ça, ça me fait penser qu'on n'a pas retweeté. Peut-être... Est-ce qu'on n'utilise pas la zénithale pour filmer un d'entre nous ? Oui, d'accord. Pendant cette recherche. On est con, toi ? Tu ne serais pas animateur sur le stream ? Je te laisse le faire ? Oui, vas-y. Si tu veux venir sur moi, je penche un peu mon truc et je vais essayer de trouver des idées. Et nous, on regarde pas, évidemment. Il y a des trucs qui ne sont pas évidents. Ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours évident. Donc, Max, du coup, tu te mets... Vas-y, je regarde. Je vais comme ça. Alors... Putain, alors ça... Aïaïa... Zoulou, il a le néant dans sa tête. Je ne sais pas comment... Tu sais, j'ai le sain qui frappe ! Le sain qui frappe ! C'est exactement ce qui se passe dans ma tête. Il y a des trucs, je ne sais pas comment c'est écrit, c'est dur. Euh... Ouais, ouais, la musique est parfaitement appropriée à ce qui se passe dans mon cerveau. C'est la teuf, il n'y a pas d'idée. Merde, comment ça se dit déjà ? Ça, je ne peux pas t'aider, ma chère Dina. Ouais, mais... Alors... Allez, on va dire ça. En tout cas, ça fonctionne bien, ça écrit correctement. Les feutres, le matériel fonctionne bien. Franchement, ça marche plutôt bien. Alors là... C'est bon pour moi ? J'ai bien tout. Du coup, j'ai bien profité pour balancer mon meilleur retweet. Bon, on fait ce qu'on peut dans cette émission, ne jugez pas trop fort. On ne jugera pas trop fort, Dina, mais comme on est ensemble, on gagne ensemble, on paie ensemble. Alors, une fois que vous avez fini... Franchement, ce n'est pas facile. Vous allez prendre un truc en plus. Vous sortez vos petits machins. Vous les mélangez. Et on va jouer à tour de rôle. On va peut-être commencer par... Oh, Zulu, il a eu des idées. Je suis obligé de noter au bout d'un moment, mais... J'avoue que... Non, mais Max, je ne suis pas en train de voir ce que je suis en train de voir. Je ne peux pas trop... Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais... Montre à la caméra. C'est le K-A-W-A-Y. Vraiment ? Comment ça s'écrit ? Non, non, moi, je t'ai plus sur Fion. J'avoue que... Mais c'est Foin. C'est Foin. Je le gagne à la mer. Je le gagne à la mer. C'est Foin, c'est Foin. Mais K-A-W-A-Y. Comment t'écris, K-A-W-A-Y ? Mais K-A-W-A-Y ? Mais c'est validé. Parce qu'on sait ce que c'est. K-A-W-A-Y ? Bah, je crois bien, oui. K-A-W-A-Y. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas comme ça. C'est validé. Tu fous de ma gueule pour écrire une autre connerie ? Non, je vais vérifier. Max, je vais pas tenter parce que je pense qu'il y a de l'approximation aussi ici. Je vérifie tout de suite. L'important, c'est que vous compreniez. On va faire au fur et à mesure. L'important, c'est qu'on puisse se foutre de ta gueule. Parce qu'il y a vraiment le coup que t'avais écrit. Est-ce qu'on peut, du coup, on pourra passer en Zenithal, mon cher Amit-Mit, de façon à ce que tout le monde puisse voir. Donc, si tu peux, va ici, zoom dessus. Vous, gardez ça de côté pour l'instant. Et on va jouer avec celui de Max Hilda. K-A-Way, K-A-Way, voilà, ça s'écrit comme ça. Ah, putain, elle a raison. Alors, on ne voit pas. Et K-A-W-A-Y. C'est pas parce qu'il y a un mec qui l'a mis sur Vinted que ça s'écrit comme ça. K-A-W-A-Y, c'est la marque. C'est la référence journaliste. Mais c'était pas Vinted, c'était sur... C'était sur vous, vous. Le chat dit K-A-W-A-Y. Non, ça, c'est une marque. Mais c'est comme frigidaire. Oui, comme Kleenex. Tout ça pour jamais être d'accord avec moi. Jamais le soutien du chat, ça dégoûte. Dégage-moi ça. Et on va donc commencer par lire les mots. Donc, on a le K-A-Way, OK ? Vodka ici, foin et pas fion. Et enfin... Vainqueur avec un accent. Pourquoi t'accent ? Non, c'est un truc précédent que j'ai... Vainqueur. 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 OK, très bien. Et donc, c'est parti. On a ici Publicité Tonnerre, Paille et Religion. La paille à foin déjà, on peut peut-être le placer. La paille à foin, effectivement. Le but, c'est de jouer... Ça peut peut-être... Ici, on a Ligne, Parapluie, Aventure et Rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Là, tout de suite, vous vous dites... Moi, j'ai l'impression que Parapluie-K-A-Way, c'est peut-être pas mal. On va le mettre un peu comme ça au pif. Ici, on a Route, Cocktail, Visage et Papillon. Cocktail sur votre cas. Et du coup, il y a Route, il y a Parapluie et Route. Attention, on rappelle que parmi ces cinq, il y en a un qui, évidemment, ne va pas. Foire, Salle, Médaille et Vague. Médaille, Vainqueur. Médaille, Vainqueur, OK. Et du coup, on a beaucoup de chance, on l'a fait. Polaire, Cour, Boisson et Cheval. Ah, il y a Boisson et Polaire quand même. Alors, du coup, tu retires Cocktail pour ça ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche de faire... Attends, il faut faire Boisson et Polaire ? Non, parce que regardez, ils ne sont pas dans le... En fait, tu vois, c'est opposé. Ils ne sont pas à côté. Ah ouais, non, ça ne marche pas. Bah non, alors. Parce que Cour et K-A-Way, je ne vois pas le truc. Par contre, excusez-moi, mais par contre, j'ai l'impression que ce cheval Boisson est pas mal. Si on fait ça comme ça... Il change tout ! Ah oui, parce que ça peut marcher comme ça. Religion et ligne, ça n'a aucun sens. Religion et ligne, bien sûr, vainqueur. Non, 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 ça n'a aucun sens. Je ne suis pas d'accord. Après, ça peut être... La vodka peut être la Boisson de l'Aventure. Et comme ça... Il est en train de foutre le bordel. La vodka peut être la Boisson de l'Aventure. Non, mais c'était... Je suis sûr qu'on était à 100% et il a tout changé. Je suis curieux de voir tes aventures. C'est le cheval qui m'a mis dedans. Non, mais médaille, c'est forcément vainqueur. Ce n'est pas possible. Et sale et foin, le foin, c'est sale. Vague pour K-Way, pour se protéger de la vague. Il y a parapluie quand même. Mais dans tous les cas, religion et vainqueur, ça ne marche pas. C'est la foin qui peut gagner. Et ça, et ça, et ça. Et ça, et aventure. Aventure vague pour K-Way. Rouge vodka ? Aventure pour K-Way. Moi pas le vodka, frère. Aventure pour K-Way. Moi non plus, mais je sais que ce n'est pas rouge, gros. Remettez ça. Voilà. Max est en train de bouillir. C'est clair que c'est lui qui ne joue pas. Il est en train de bouillir. Le tchat aussi, est-ce qu'ils ont vu ? Ah oui, ils ont dû voir, effectivement. Je ne regarde pas, évidemment, le tchat. Non, mais je pense que paille, il est là. Le paille, c'est pas possible. Dans un moment. Oui, mais tonnerre, vodka, tu vois. Mais médaille, il est où, là ? Médaille, il est où ? Il est là. Voilà, paille et sale, ça fait du foin. Ça, ok. Par contre, vodka et tonnerre, je n'y crois pas. Non, un cocktail du tonnerre avec la vodka. En fait, c'est pas évident. Vainqueur, il y aurait quoi ? Aventure, kawai rouge, route rouge. Mais parapluie, il était où ? Le parapluie, c'était pas mal. Parapluie. Et ligne, oui, tu passes la ligne. Le premier, ça a été vainqueur. C'est bien, c'est bien. Par contre, kawai route, on est d'accord que ce n'est pas le truc le plus fou. En gros, c'est celui-là qui va peut-être pas mal. Et boisson-cheval. Je répète, kawai route, c'est quand même vraiment bizarre. Parce que parapluie route, il y a quand même moyen de mettre genre capote pour la capote de voiture. Mais en fait, kawai, il ne l'a pas écrit en mode... On a compris ce qu'était un kawai pour Max. Alors que, les enfants, un vodka à la paille et un kawai pour se protéger du tonnerre... Allez ! Non, non. Merci, jelou. Allez, c'est bon. Attendez, attendez, attendez ! Non, mais on est deux ! Attendez ! Voilà, on a parapluie. Pourquoi kawai route ? Pourquoi kawai... Non, mais si ! Tu prends la route, t'es dehors. Non, mais si ! Parapluie route, kawai... Non, mais il faut savoir que si t'as parapluie et route, qu'est-ce que tu mets en bout ? Exactement. Enfin, parapluie et route... Écoutez, on va arrêter là parce qu'il faut quand même que le jeu avance. Non, c'est bien ! Là, vous êtes comme ça. Moi, je pense qu'on se trompe, mais... Toi, t'aurais mis tonnerre, c'est ça ? Non, je ne dis pas que je l'aurais forcément mis. Qu'est-ce que t'aurais mis ? Bah, si, tu l'as dit, voilà. Je dis que... C'est vrai que par contre, quand ta paille et boisson mettent vodka face à l'esprit... Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de meilleure idée en face. Le kawai route est un peu chelou, le reste me semble à peu près OK. Mais bon, c'est ce qu'on sait pas. Attention ! Verdict de Max Hilda. Je t'ai dit combien il y a d'erreurs, c'est ça ? Tu me dis... Attends, je vais baisser le sang. Il a posé la question. Déjà, c'est chaud. Alors, lorsque vous avez un achat qui est très bien, ça s'est fait. Résolution. Désigner un joueur au spectateur, ça, c'est bon. C'est la vérification. Parfait. Tous les duos sont correctement placés sur la tablette. Vous gagnez un point par carte et bonus de deux points. C'est pour ça les six points. T'as un point par carte, c'est un bonus de deux points. Erreur. Au moins un duo est incorrect sur la tablette. Le spectateur retire sans rien dire. Là où les cartes concernées le remets au centre de la table parce que ça peut être les mêmes cartes. Les joueurs ont le droit à une seconde des dernières tentatives. J'enlève que celles qui sont pas bonnes. Oui. Tu peux n'en rien retirer. Tu peux n'en rien retirer, ouais. Oh le... Quoi ? Démerdez-vous. Bon, bah alors, attends. Oh, bizarre, un parapli route. Donc, le cheval est foin, c'est pas bon. Alors, attends, ouais, en vrai, t'aurais dû... Attends, qu'est-ce qu'on avait fait, nous ? On avait fait cheval. On avait fait cheval et c'était pas cheval ? C'était pas cheval. Si c'était pas cheval, ça peut être paille. Et c'était pas comme ça. Elle est où, la paille ? Elle est là. Non, mais là, ça peut être comme ça. La boisson du tonnerre. La boisson du tonnerre. Ouais, mais en fait, des fois, il y a juste... Pourquoi un parapluie court, c'est un kawai, par contre ? Ouais, j'avoue, c'est un peu bizarre. Parce que boisson... Tissi, il n'a pas boisson. Attends, attends, mais attends. Je vois pas à quelle heure il met vodka. On remet route. Mais non, il a dit que t'es pas bon. Bah oui, en vrai, on n'a pas d'autre choix. Enfin, moi, je vois pas... Des fois, t'as une association chelou, quoi. Alors, attends, qu'est-ce qui va avec vodka, en vrai ? Il n'y a rien de tout ça, on est d'accord ? Il y a cocktail, boisson. Le foin, on est d'accord. En fait, ça, c'est bon, quoi, tu vois. Vodka, il a dû dire une boisson du tonnerre. Pourquoi parapluie court, c'est un kawai ? Une boisson du tonnerre. Attends, on avait mis quoi, là, tout à l'heure ? On avait mis... Cheval. Cheval. Cheval et boisson. Ah ! Oui, bah, cheval et sale. Ouais, on avait mis ça. Ouais, c'était un peu tasse. T'as chie, c'était vous. C'était vous, moi, j'avais dit. Bon, moi, je suis d'accord avec ça. Parle-tu ? Ouais. Est-ce qu'il y a mieux que kawai, en vrai ? Non, on va laisser parler. Max ! C'est la bonne réponse. Oh là là ! Parapu coup ! Désolé, mais moi, boisson tonnerre, tu mets quoi, toi ? Bah ouais, c'est ça. Une boisson du tonnerre, pour moi, c'est de la vodka. Je me suis dit, je vais me prendre une boisson qui arrache, quoi. Vodka pure, ça arrache un peu, frère. Ouais, ça... Gin tonnerre. Ouais, mais là, c'était vodka, c'était pas vodka. Gin tonnerre, c'est facile à boire, frère. Vodka de gin tonnerre. Ah, mais c'est gin tonnerre. Chacun ses goûts... Et alors, ça, à la limite, vodka, t'as fait ce que t'as pu. Et parapluie court. Allez, tu mets quoi ? Je pense que je mets... Moi, j'ai mis un truc qui protège de la pluie et qui est... Je pense que je mets ombrelle. Ouais. Pas mal, j'y ai pas pensé. Les ombrelles, ça me protège pas de la pluie. Oui, oui. Ah ! C'est pas faux. Ah, mais bon, c'est dans le mot. Alors, OK, du coup, tu aurais dit quoi ? Bah, K-Ouay. Oh, n'importe quoi ! J'ai tôt ! J'ai tôt ! Bon, donc là, nous avons gagné. Nous avons gagné 4 points, puisqu'on a réussi à avoir bon à la deuxième fois. Donc, on a... Ah, ouais, pas les points bonus. C'est bon pour... Mon cher Max Hilda. Qui veut se lancer ? Allez, moi, comme ça, j'aurai moins honte, parce que c'est un peu de la merde. Moi, je suis pas sûr que vous ayez tout, mais je vais vous le dire. Alors, on a... Vas-y, attends, on va le faire. C'était sympa quand on le faisait un par un. Comme ça, on peut vraiment voir avec... Enfin, je pense à ceux qui... Je pense que du premier coup, on avait quasiment tout. On a les 3. Alors, on va d'abord lire les trucs de Dina. Dina, quoi ? Plante... Ah, pardon. Cabane, fast-food, cire et cap. Fast-food, c'est de moi, non ? Les mots dispo sont... Plante, bougie, antiquité, sortie. Est-ce que déjà, tu vois des trucs ? Cire et bougie, ouais. J'ai pas écouté, j'ai pas écouté. Je la mettrais là parce que cap, antiquité, c'est mieux que plante, fast-food. Donc, voilà. Derrière, on a du coup... Lance, tampon, couture, jardin. Jardin, cabane, peut-être ? Et coupture cap, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. Dina, dans sa tête, elle est là, on te perce à jour ! Escargot, dynamite, pince, chute. Je crois que c'est le truc qui n'existe pas. Gaz, appétit... Fast-food, ouais. C'était quoi ? Barrière, bougie ? Barrière, bougie, c'est chelou. Ouais, mais bon, des fois, t'as pas d'idée, quoi. Et Gaz, jardin, je vois pas le cabane. Gaz, jardin, pour cabane, c'est vrai que... Talon, vengeance, montre, moteur. Excuse-moi, t'es sûr qu'il en manque un ? Je sais plus, d'accord. Ah, t'as pris mes mots, excuse-moi. Bon, imaginons... Imaginons que pour jardin de gaz, ça c'est dit cabane, c'est vraiment... Ah, vengeance, montre, talon... Non, non, non. Ah ! Chute de bougie. Ce qui coule d'une bougie, c'est de la cire. Et appétit, pince, fast-food. Ah, c'est pas cher ! Pour prendre les frites, je vois plus pas cher, peut-être. Ah oui, c'est pas cher. Qui, dans un fast-food, prend des frites avec la cire, avec sa pince ? Mais les mecs qui remplissent. Oui, oui, mais non. Ah oui, le pack de frites, gégé. Non, non, mais je pense que c'est vraiment pour le côté pas cher. C'est vraiment pour le côté pas cher. Je pense que bougie, chute, là, c'est très très bien. Bon, on est bon. Non, non, je pense qu'on... Attends, on vérifie. Ça, on est sûr qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui dit vengeance, montre, moteur, talon. Elle a dû transpirer quand on a mis de côté le truc qui était bon en mode. Ok, on part là-dessus, c'est bon ? Dina, nous validons. C'est un full-biet-biet-biet ! Bon, gaz-jardin, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, quand t'en as trois, où tu sais que les mecs ont trouvé à coup sûr, le quatrième, tu peux mettre bite, il va trouver quand même. T'espères juste que... Non, mais je me suis dit la bouteille à gaz. Non, ça ne marche pas, non. T'espères juste que dans ton truc, en plus, t'es pas sexe, tu fais la merde. Oui, ce serait dommage. Bref, mon cher Zoulou. Gégé à tous. Alors, déjà, qu'est-ce que tu as beau ? Tu as carapuce. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Etren, c'est ça ? Etren, je ne sais pas l'écrire. Ça ne s'écrit pas comme ça non plus. Je le savais, je m'en doutais. Recyclage et Baudelaire. Déjà, je trouve que tu emploies des mots... Et Baudelaire, il n'y a pas de... De voyages. Il n'y a pas de... 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 Tiens, sucette, nid, bulle, poésie. Oui, poésie, ça paraît pas mal. Les bulles, carapuces, évidemment. J'ai envie de t'applaudir. Grenade, poubelle, griffe, boue. Griffe, carapuce, recyclage, poubelle. Bien, bien, bien. Oh là là, mais c'est bon ce que tu as fait, Zoulou. Grèce, vœu, boucle, épais. Vœu et... Vœu et trenne, je crois. Par contre, grèce, Baudelaire, vœu et... Et là, il y a quoi, là, ici, là ? Boucle, recyclage, poubelle, si. Recyclage, poubelle, boucle. C'est très bon. Boucle ? Ficelle, sang, loupe, bulletin. Ouais. Fromage, maladie, colonne, nuage. Alors, attends, pour être... Euh... Ouais. Est-ce que... Est-ce que poésie, loupe ? Peut-être. Bulletin, ouais. Bulletin, vœu et... Si tu as des bonnes notes, tu as des étrennes. En fait, le... Étudier la poésie et la loupe, est-ce que tu vois pas Baudelaire, tu vois ? Y'a pas un thème comme ça ? J'étudie pas beaucoup de poésie et la loupe, je dois avouer. C'est pour ça que je suis pas trop au courant. Des colonnes de poésie pour des nuages d'étrennes. Un nuage d'étrennes, oui. Hum, à chier. Des nuages de poésie pour des fromages en étrennes. Non, mais en fait, y'a rien qui va avec étrennes à part Bulletin, c'est ça, le truc. Ouais. Écoute, moi, ça me va. Par là-dessus ? On a dit, y'en a un qui nous plaît pas trop, mais par déduction, c'est forcément ça. Je sais pas, ce sera pas grave. Et bah écoutez ! Bon, alors, attends, ça peut être parce qu'il était dans le mauvais sens. Ça peut être parce qu'il était dans le mauvais sens, oui. Sans poésie. Baudelaire, c'est le sang. Ouais, et du coup, ce serait quoi ? Loupe, loupe, étrennes. J'avoue. C'est pas fou, hein. Ficelle. Ouais, non, c'est... Qu'est-ce qu'il a voulu dire par étrennes ? Normalement, c'est le truc que tu files... Étrennes, c'est ce que tu files à Noël. Poésie, c'est putain. Ah, mais ficelle, poésie, étrennes. Ficelle et vœux. Tu tires les ficelles... Est-ce que Baudelaire a pas eu de maladie ? Il a pas fait le malade imaginaire. Non, malade imaginaire, c'est... Une colonne de vœux. Par contre, est-ce qu'il a pas été malade, Baudelaire, sur la fin de sa vie ? Mais il a tout... Tout le monde a été malade, gros. Mais du coup, ça marche. J'ai jamais été malade, toi. Non, mais malade dans le sens grandement malade, tu vois. Parce que c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a si on a malade ? Nuage et vœux. Ouais, mais nuage vœux, tu mets genre arc-en-ciel, un truc comme ça. Non, si t'as malade, t'as colonne vœux. Colonne... Ah, chier. Ouais, mais quand t'as colonne vœux, tu fais quoi ? Bah... Parce que, généralement, les étrennes, c'est ce que tu donnes aux concierges, tu vois. C'est celui qui nettoie les colonnes. C'est pas du tout. Bon. Putain, merde. En même temps, vous avez mieux ? J'ai pas mieux. Colonne vœux, c'est vrai que... J'ai pas mieux non plus. On valide Zoulou. On est sur une bonne musique de Double Dash. Mario, Mario Kart Double Dash. J'aurais dit, mets-nous de l'ambiance. Est-ce que c'est validé ? C'est pas bon ? Ce n'est pas validé. Est-ce que c'était ça ? Non plus, non. Ah bah... Qu'est-ce que c'était ? C'était dur. C'était dur. Autant carapu, je savais que vous alliez la voir. Il y avait des trucs évidents. Et en fait, c'était... J'avais ça. J'avais... Alors, il y a sans doute des meilleurs mots. Mais sur le coup, je ne l'ai pas trouvé. Eh, tu vois, Baudelaire, c'est le sang. Baudelaire, c'est le sang. Non, je suis plus parti déjà sur Loupe avec Etrenne. Parce que dans ma tête, les Etrennes, c'était les grands-parents qui les donnaient. Du coup, la Loupe... C'est Capilotracté, je vous d'accord. Mais j'avais vraiment... Genre Loupe et Veux, j'étais là. J'avoue que Loupe et Veux. Je ne sais pas. Poésie et sang, j'aurais peut-être pu trouver un truc plus pertinent. Mais je ne connaissais pas de poésie avec du sang. Et je me suis dit, allez, les Fleurs du Mal, le Baudelaire... Il n'y a pas rapport, mais j'avais mis un autre. Est-ce que Loupe et Veux, tu ne mets pas un Sherlock, par exemple ? Moi, j'aurais plus pensé à Sherlock. Mais bon, le Veux n'a rien à voir. Oui, mais Veux... Etrenne, Veux, t'as fait de suivre. Vu que tu étais à peu près sûr qu'on aurait le recyclage... C'est vrai. Du coup, il fallait peut-être ignorer Veux ici et nous mettre un truc obvious pour la loupe. C'est vrai. Mais on a plein de nos erreurs. En tout cas, on marque trois points sur ça. Voilà. Et enfin, nous arrivons... The last but not least, tac. Voici mes mots. Alors, je vous les lis parce que j'écris très mal. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un petit doute sur cette phrase en anglais. De quoi ? The last but not least ? Yeah, last but not least. C'est bon ? Le dernier, mais pas le... J'ai compris le sens. Parce que c'est ça, la grammaire. Last but not least. D'accord. Si tu veux nous l'écrire, par contre, il y aura peut-être des fautes. Je n'ai pas validé, j'ai fait. Il y a peut-être un doute. Il existe aussi... Glasses on the cake. Non, je ne sais plus. Non, le cherry on the cake. Oui, mais moi, on me l'avait appris avec... Genre le glaçage sur le gâteau. Excusez-moi, parce qu'on joue à un jeu qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous raccouriez. Parce que c'est sérieux. Le mec terre-à-terre. Est-ce qu'on peut arrêter de boire et de manger, s'il vous plaît, par contre ? J'aimerais passer un bon moment. Donc, je vous lis. Tambour. Glué d'eau. Qu'est-ce que j'aimerais ? Cuillère. Cuillère. C'est dommage d'avoir l'écriture du médecin, mais pas le salaire. Ni la culture. Allez, on y va. Je retourne. Vas-y. Moi, je note qu'on est très largement aidé, j'ai l'impression, par le fait de retourner les trucs un à un. Quand on avait joué un peu plus, on a tout retourné d'un coup. T'es vite perdu, tu vois. Louches, foyers, scènes, oui. Alors déjà, louches, cuillères, peut-être, non ? Oui. Ou louches, cuillères, non ? Ou scènes, clué d'eau ? Attends, foyer, console ? Pas mal, hein ? C'est pas mal. On va voir ce qui va tomber. C'est pas mal. Bonbons, plastiques, lessive, château ? Tambour. Lessive. Château, clué d'eau. Putain, le mec fait souvent la lessive, ça se voit mal. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça. Loisir, métal, phare, héros. Métal, cuillère, louche. Par contre, loisir, château. Non, mais c'est peut-être pas ça. C'est une idée, c'est une idée. Vas-y, qu'est-ce que t'as d'autre ? Métal, cuillère, peut-être. Plan, serveur, fou, animal. Serveur... Serveur, console ? Serveur, cuillère. Vous voyez, serveur. Serveur, cuillère. Serveur, cuillère. Et il y a plan pour clué d'eau. Et il y a plan pour clué d'eau, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être là, on va dire. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que quand t'as serveur louche, tu penses à cuillère ? Tu sais, dans le crâne de Rof, il faut se passer du truc. J'avoue que le serveur n'utilise pas une cuillère. Chêne, radeau, suspect. Suspect, c'est clué d'eau. Portable. Clairement. Suspect, enfin franchement, suspect, château, il sent bon quand même. Comment ça ? Portable, une louche, portable, une cuillère. Tous les jours, c'est ça. Tous les jours, c'est ça. Suspect dans un château, le clué d'eau. Lessive, tambour, c'est sûr. Portable, louche, cuillère, c'est validé. Il faut juste trouver quel est le truc qui va avec le console. Eh bien, je te dis, serveur est fou. Foyer, loisir. Métal, lessive. Métal, c'est ça en tambour. C'est bon, c'est validé. Boum. Oui, c'est bon. Bravo. C'est six points pris là-dessus. C'est six quand il n'y a pas de... Oui, parce que c'est un... Si, c'est normal. T'as mis des bons mots. Merci, merci, mon cher Max Hildan. En fait, ce que j'étais content, c'est que... Donc, il a disait de la merde. C'est du suspect, directement. Max, c'était vraiment dans ma façon de penser. Ouais, c'est ton beau, il faut qu'un sain te connaître. Quand il a dit, ok, c'est forcément louche, cuillère, j'ai fait, allez, putain, c'est bien, mon gars. Ça me dit que le succès, c'est bon, on peut passer. C'est bon, on peut y aller quand on veut s'essuyer. Rapidement que j'essuie le seul, trois points. Alors voilà, justement, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va compter les points. On a fait 10 plus 9, ça fait 19. Alors, est-ce qu'il y a un petit tableau sur 24 ? C'est quand même plutôt honnête. Il y a un tableau de réussite à la fin qui vous indique à quel point votre performance est bonne ou mauvaise. Je vois pas. Machin, machin. Non, c'est juste, arrivez-vous à battre votre record. Il n'y a pas de... Je confonds avec un autre jeu. Et par contre, on peut, si vous le voulez, ajouter du challenge. Lorsque vous souhaitez familiariser avec le jeu, vous pourrez apporter un nouveau challenge à vos parties en augmentant le nombre de cartes mots-clés ajoutées avant la phase de résolution. Dans ce cas, décidez ensemble du nombre de cartes mots-clés ajoutées. Là, on en a rajouté un, non, ouais, si tu rajoutes 10. 19 sur 24, on est plutôt... Tout de suite, l'extagération. On est plutôt bon. Alors là, j'ai deux questions. Un, est-ce que le jeu vous a plu ? Deux, est-ce que vous voulez en refaire une avec un peu un mot en plus ? Oui. Moi, ça m'a plu. Je trouve ça... C'est sympa. Je veux dire, c'est un petit jeu. Tu l'as expliqué en quelques secondes. Ça joue. C'est marrant. On repart pour une petite partie. Oui. Et du coup, on peut quand même révéler ton petit mystère du début. Pourquoi on attendait d'avoir vos trucs ? C'est que moi, clairement, j'avais bien aimé dès le début. Vraiment en concurrence un peu avec Mobile 1. Est-ce que je préfère l'un ou l'autre ? On a plutôt mis l'autre pour le moment. Mais effectivement, on a joué avec quelqu'un qui n'a pas trop saisi... Enfin, elle a fait quelques petites erreurs. C'est ta femme ? Ma femme n'a pas aimé. Et à vrai dire, moi non plus. Quitte à jouer à un jeu d'association d'idées, je préfère toujours jouer à Montmalin. Montmalin est plus dur, je trouve. Montmalin est plus dur parce que tu as fait un truc à... Après, sur Montmalin, on est tombé sur des trucs comme petits et légers dans la même épreuve. Quand tu as éclair et petits, c'est que tu as éclair et légers. Après, c'est des détails, mais tu vois, typiquement, au niveau du matériel, c'est pas mal pensé. Mais quand tu dois écrire dans ton coin et cacher aux autres, j'aurais trouvé pas mal qu'un petit support pour le tenir à 45 degrés. Les cartes tombent. Parce qu'en fait, quand tu le tiens comme ça, effectivement, les cartes, elles se cassent la gueule. Après, tu pars juste du principe que j'en regarde pas. C'est l'avantage de jouer à un jeu coopératif, c'est normalement, il n'y a pas vraiment de raison. Je propose que ce soit Zulu qui, cette fois-ci, montre au chat... Vous n'allez pas être déçus, le chat. Je ne sais pas si, mon cher Mitmit, tu peux... Non, 4, parce qu'après, on en rajoutera. Mitmit, je ne sais pas si du coup, tu peux faire le petit point sur notre ami Zulu. Oh, purée ! Ça commence ? Non, ouais, en vrai, je ne sais pas. C'est pas mal, mais je crois que c'est un peu... Est-ce que je le ressortirais en me disant « Ah, je vais trop m'amuser ! » Je ne sais pas, tu vois. Je préfère Codenames dans le sens où il y a de la compétition. Ah, tu as bien la compétition. Oui, moi, je crois que je ne réfléchis pas assez, en fait, sur le jeu. Mais peut-être qu'effectivement, en augmentant la difficulté, en mettant peut-être trois mots supplémentaires, enfin, trois quarts supplémentaires, peut-être que ça peut m'éveiller, mais là... On va voir, on va voir, on va voir. Non, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu auquel tu joues aussi pour... Avec des enfants, peut-être. Avec des enfants, voilà, c'est ça. Ouais, mais pour le moment, j'en ai pas, donc ça ne m'intéresse pas. C'est le mec, enfin. Pas facile, hein. Wow. Pas évident, ça. Pas évident. Alors, Zoulou, en fait, attention, on ne va pas regarder le retour. Oui, sinon, c'est moins fun. Il y a moins de défis pour vous. Wow, j'ai des trucs durs, là. Ouais, il y a des trucs... Je suis sur le chat, tu as un milliard de mots à proposer, c'est normal. C'est sûr, c'est sûr. Ils sont des milliers, c'est normal. Des millions. Des millions ? Euh, merde. Alors, qu'est-ce que je mets, un escargot est bleu, moi. Non ? Allez, on va faire cette théorie-là. Là, ça tombe. J'ai rien d'obvious. Ouais, ça tombe, c'est pas pratique. Je suis d'accord avec toi, c'est... De quoi qu'il tombe ? Les cartes tombent dès que tu veux soulever un peu le truc. Ouais, pas soulever. Oh, putain. Ah là, je réfléchis un peu, minorien. Est-ce que tu prends du plaisir à réfléchir ? Pas de réponse. Allez, moi, c'est bon. Alors, moi, je ne sais pas faire deux choses en même temps. C'est-à-dire que si tu me parles pendant que je réfléchis... Mais on t'a pas parlé, hein. Pareil. Bah, tu nous as dit, est-ce que tu prends du plaisir à réfléchir ? Ah non, je parlais à Max. C'est pas grave. Mais je ne t'ai pas répondu pour la même raison que lui. C'est que j'ai réfléchi, là. Bon, maintenant, est-ce que tu as pris du plaisir à réfléchir ? Il faut m'interpeller, être sûr d'avoir mon attention et ensuite, tu peux me poser ta question. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire, c'est ça que tu veux dire. Le nombre de fois où je suis sur mon téléphone, je suis en train de lire un truc sur mon téléphone et Anna me pose une question et juste, je l'ignore, hein. Max est très très bon. Max, c'est le roi de ça. Mais Max, une fois que tu le sais... Je dis, capte mon attention parce que sinon, c'est mort. Mais en fait, au début, tu te dis, bah, mec, tu pourrais m'écouter. En fait, une fois que tu le sais, tu te laisses finir son truc et puis après, tu parles. Oui, 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 tu sais comment ça marche. Il faut juste savoir. Des fois, c'est un peu long, quand même. Respecte les autres un petit peu, Tine. Et les autres, peut-être, te respectent. Max, on ne te parle pas, donc tu es censé pouvoir réfléchir. Tu en as le droit de parler de toi. Je galère, là. Je galère. T'allais dire quoi ? Non, je dis, ce truc-là, c'est plus gênant quand, je ne sais pas, t'es dans l'urgence, quoi. Tu vois, genre... Louis, viens me... Louis, fais-moi un body. Il s'est pissé dessus. Et le mec, il finit de lire son article. Ouais, attends, j'arrive. Là, t'es un peu relou, ouais, effectivement. Du coup, c'est la vie, quoi. On prend combien de cartes bonus ? Je pense qu'on va en faire deux, ouais. Vas-y, bah donne les deux. Eh ben... Oh, c'est chaud, c'est chaud. Des fois, il y a des associations qui sont pas... Autant, il y a des trucs que tu trouves tout de suite. Mais après, c'est le but aussi que ce soit pas si simple, évidemment. C'est trop facile, c'est pas drôle. Ok, donc préparez vos six. Attends, je suis perdu, moi. Max, il va nous faire un zéro sur... Ah non, je peux pas regarder. Si, c'est bon, c'est bon. Il y a plus de... Comment tu ferais ce jeu, le tchat ? Est-ce que ça vous divertit ? Ça coûte combien, à peu près ? Je vais regarder. 16 000 dollars, je crois. Ah, il y a le tableau des légendes. C'est quoi, le tableau des légendes ? C'est pour avoir tes scores. Le but, c'est de battre son score. Ah oui. Ça s'appelle comment ? So... So... Clover. Ça, par contre, je comprends pas le... Le mot est pas tip-top. Enfin, le titre du... Ah, je crois que c'était So... Clover, c'est pas malin ? Non, c'est Clever. C'est Clever, mais malin. Et Clover, c'est quoi ? Et Cloves, c'est si proche. Ah non, mais c'est Cloves. Ah, genre, c'est... Ah, j'étais si proche. Non ? Trèfle, ça se dit Clover ? Comment c'est... Ah bah voilà. Oh là là. Et du coup, ça doit être... Ça doit être quand même un jeu de mots. C'est effectivement Trèfle. Et du coup, ça doit être un jeu de mots avec So Closer, peut-être Cyprès. Ouais, y'a pas... C'est un jeu de mots. Ouais, So Close et... Jeu de mots. So Close, So Clever, So Clover. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé un trèfle. Et du coup, quand les mecs ont voulu le traduire en français, ils ont fait... Non, ça va pas être possible. Ok, qu'est-ce que j'allais regarder là-bas ? Je suis désolé, je suis long, mais c'est très dur. Le prix du jeu. Tout à fait. Puisque ça fait partie des jeux, s'ils sont disponibles chez Playin, qui font partie du code une fois qu'on aura fini l'émission, parce qu'évidemment, on n'y a pas pensé. Putain ! Max, en T.S. Ah ouais, c'est là, là, j'ai vraiment un truc. Profitons pour retweeter si ce n'est pas déjà fait. C'est exactement ça. Toute votre communauté va venir en renfort. Il y a des gens professionnels autour de cette table, quand même, Olivier. Et je vais regarder, du coup, SoClover sur Playin. À combien il est... Donc Clover, c'est trèfle, en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il est à 20 euros tout pile sur Playin. Ce qui fait que, du coup, une fois qu'on aura rentré le code, vous pouvez donc mettre le stream 2021 et avoir moins 10% sur ce code. Clover, ce n'est pas le nom d'une Totalispied ? Oui. Ça, il ne l'avait pas. Ça, il est long, ça. C'est la zone, forcément. Ah, ben voilà. La meilleure. Alors, pour info... Ils ont pu faire un jeu de mots avec Clover. Allez, démerdez-vous avec ça. C'est bon. C'est bon. On commence par Max ? Ben, commençons par Max. Commençons par Max. Mille ans, débarrassez-moi. Débarrassez-moi. OK. On a ici un pique-nique. Le Tesseract. C'est quoi, Tesseract ? C'est dans les Marvel et compagnie. Tu sais, le truc qui permet de... Non, je crois que c'est le truc qui permet d'aller chez Thor. Je ne connais pas. Une sonnette. Ou, attends, c'est soit ça... Une voiture ! Tesseract, Tesseract ! Allez, démerdez-vous. Bon, bref. Ici, on a Kravash. Kravash. Tu connais. Et Black Pearl. Black Pearl, c'est le bateau. Oh, il y a deux mots quand même. Donc, robe, vision, bleu, tunnel. Robe, vision, bleu, tunnel. Est-ce que vous avez quelque chose ? Mais je n'ai pas Tesseract. Mais je crois que c'est le truc qui permet de se warper. Ah, c'est tunnel alors. Tunnel, ça paraît pas mal. Qu'est-ce qu'il a mis, là ? Kravash. Tunnel, robe. Kravash et robe. À mon avis, ce n'est pas ça. Je vous rappelle qu'il y a quand même deux cartes qui n'ont rien à foutre. Mais il a eu du mal. Pirate, pirate. Oh, pirate. Elle l'a mis directement. On réglait quand même les autres. Il y a carrefour, instruments et limites. Et là, il y a la somme, parce qu'il a eu perroquet et bateau pour Black Pearl. Et nous, on voit pirate et c'est pirate. Est-ce qu'une Kravash, ça peut être limite dans certaines situations ? Non, mais oui, je suis d'accord. Bon, on va voir. Fable. Remarque, si tu fais un pique-nique, tu vas à Carrefour, peut-être. Oui, tu peux aussi. Fable. Cavalier, mineur, blanc. Cavalier, Kravash. Cavalier, Kravash. C'est mieux que robe. Cavalier, Kravash. Et il y a fable, tesseracte, ce qui du coup est ok, puisqu'il s'agit d'un... On peut même mettre ça là. Tunnel, fable... Bleu, pique-nique. Mais bleu, pique-nique, par contre, c'est chelou. Bon, ok, vas-y. Si, c'est la fromage. C'est vrai. Et s'il veut nous faire penser au fromage. Barreau, sirène, tablier et cube. Sirène, black pearl. Sirène, black pearl, c'est pas con. Et du coup, tablier, pique-nique, ça paraît ok. Non, tu ne mets pas un tablier pour un pique-nique. Ça ne vient pas de nulle part. Bon, on verra. Ok. Panier, faible. Oh, panier, il y a pique-nique. Chevalier, jouet. Panier, pique-nique, ouais. Mais du coup, tu mets quoi ? Tesseracte. Parce que tu n'as pas envie de mettre Tesseracte faible. Et tu n'as pas envie de mettre jouet black pearl, je pense. Je pense. Je ne sais pas. Et enfin, on a plateau, marché, flèche et ombre. Ouah. Alors, ombre, ça pourrait être pour pique-nique, mais un peu... Marché aussi, alors non ? On a envie de laisser à peu près ça, le pirate sirène. Mais je sens que cette sirène, elle n'a rien à foutre, là. Non, mais peut-être... Franchement, je le sens. Franchement... Ok, bah attends, on enlève, si tu veux. Et là, il est en train de me maudire. Panier, pique-nique, c'est vrai que c'est pas mal. Bah ouais. Est-ce que jouet pirate, tu mets black pearl pour dire que c'est un bateau pirate ? Peut-être qu'il existe en jouet, cela dit. Non, mais... Le bleu n'est pas top. C'est un dessin animé pour... Ouais, mais est-ce que tu as le... Tu mets quoi d'autre pour Tesseract ? Ouais, tu mets quoi ? Si tu me dis que c'est le truc pour se warper. Alors, je crois. Fable et tunnel, gros... Je crois, je crois. Je crois, c'est ça. Je crois. Il a eu du mal, c'est que c'est pas évident. C'est que panier bleu, tu vois, ouais, non, moi, je pique-nique, tu vois. Panier bleu ? Pirate jouet, c'est pas évident. Tu mets quoi d'autre ? Bah sirène, mais tu l'as dégagé. Mais non. Si ta pirate est jouet, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, non, piraté... Non, ça, ça me parle légit. Alors, attends. Cavalier limite, cravache, c'est plutôt pas mal. T'es en mode... C'est pas mal. OK, ça peut être un peu limité, voilà. J'espère que je me cours pas sur Tesseract. Et panier bleu, effectivement. Peut-être que c'est ce truc qui l'a... Et du coup, panier bleu, tu l'as plus technique. Alors sinon, on fait ça. Mais là, on n'est plus dans les mêmes barreaux, quoi. Non, mais non, ça va pas à barreaux, là. Ouais, mais peut-être qu'il avait pas de pirate. Bon, on part là-dessus. C'était pas évident de toute façon, donc... Ouais, on part là-dessus. Oh, c'est pas mal ! Et effectivement, le pique-nique bleu, c'était pas le truc le mieux. Ouais, mais bleu, le fromage, ça pouvait... Et tunnel pour ce que t'as dit. Mais déjà, pas mal sur ça. Tu voulais mettre quoi pour Tesseract ? Peut-être ombre, ça serait pas mal. Mais j'espère juste que je me cours pas. Mais il parle, on est... Oui, on va passer dans le Tesseract, tout ça. Je crois qu'il y a un truc... Un plateau, tu prends un plateau pour pique-niquer, mais marché et fable, ça pourrait pas être... Fable et marché. Ça pourrait pas être ça. Attendez. Est-ce que le Tesseract, c'est pas... Ah, le cube ! Le cube. Qui fait justement que tu peux avoir des trucs. Moi, j'avais dit ça, ouais. Mon premier avis... Alors, je suis vraiment pas très Marvel et tout. Et mon premier truc, c'était le Tesseract, c'était un cube. Parce qu'il me semble... Il me semble, mais vraiment, je vais me faire défoncer par les fans de Marvel, surtout si depuis tout à l'heure, je dis que c'est un tunnel. Il me semble qu'il y a un rapport avec le voyage dans l'espace, tu vois. Mais je suis pas sûr. Mais ça peut être un cube, cela dit. Mais le Tesseract, c'est pas impossible que ce soit le truc que veut Loki, là. Je sais pas quoi. Et du coup, panier tablier pour pique-nique, c'est pas mal. Allez, hop, c'est bon, 4 points. Ouais, le Tesseract, c'est un cube. C'est un total cube. Je suis désolé, mais Fab, les tunnels... Mais il y a une histoire avec le fait qu'il puisse voyager, non ? Non, c'est le fait que tu ailles chez Thor. Ça s'appelle pas le Tesseract. Le tunnel, là, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est pas ça. Et à quoi sert le Tesseract ? C'est juste que quand tu le touches, tu deviens méga puissant. D'accord, il n'y a pas une histoire de tu te voyages, tu voyages ? En fait, c'est pour ça que Loki, quand il le prend, il peut se téléporter loin, il peut faire des trucs. Je suis désolé, parce qu'il y avait un voyage, il y avait un voyage. Parce que sur ta description du Tesseract, tunnel et fable, c'était parfait. C'était propre, mais je sais pas comment ça s'appelle ce machin, oui. Oui, quand il appelle son pote, là, avec ses yeux, ça fait longtemps. Désolé, je suis pas un fan de ma part. Moi aussi, ça fait un petit temps. Je sais juste que le Tesseract, c'est un cube, après, t'expliquer en détail à quoi il sert. Je me demande même s'il n'y a pas une pierre d'infinité à l'intérieur, enfin, tu vois. On a dû se faire huer par le chat. C'est pas mal, c'est pas mal, mais en one shot, c'est-à-dire, en vrai, s'il y avait eu Xari, c'était one shot. Après, des fois, est-ce qu'il ne faudrait pas s'imposer du temps aussi ? Parce que plus tu prends du temps, plus t'as de chances de scorer, machin, etc. C'est bon, on vient de mettre 4, on n'a pas mis 6. Tranquille, je suis celui qui a le plus de temps et je fais un score à chier. Ah, tu veux dire, à la résolution ? C'est un truc où il faut faire des records, tu vois. Oui, mais attention, parce que parfois, t'as la bonne réponse, et parce que t'as du temps en plus, tu te dis, attends, est-ce qu'on ne pourrait pas bouger ça ? C'est pas forcément... Non, du temps pour écrire. Pour écrire. Pas pour... Ouais, mais je préfère, en fait, jouer au jeu normalement plutôt que le mec qui est marqué, j'allais dire, un mot grossier, là, et du coup, voilà. Dina. Oh, Dina ! Dina, elle a casque, elle a racine, hiver, et dessiner, et... Allez-y. Dessiner. Mais il y aura sûrement une bande, quelque part. Printemps. Bande. Bande. Il y aura sûrement une bande, quelque part. Qu'il est bon ! Et il y aura sûrement un casque pour faire la guerre. Et du coup, attends, 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 on va faire le jeu de next-gen. Casque, ça va être quoi ? Ça va être tête, peut-être ? Tête et guerre, ça fait casque. Ouais, ça marche. Et là, regarde. Non. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Haut, frontière, bûche, mètre, racine. Bûche, racine, il y a peut-être un bail. Bûche, hiver, ça marche aussi. Bûche, hiver. Ah oui, bien joué. Mètre, bande, non. Frontière, racine, ouais, c'est la frontière d'un arbre. Sinon, moi, j'avais peau et guerre, ça fait casque, mais c'est pas fou non plus. Dans quel univers ? Pour protéger ta peau, tu mets un casque dans la guerre. Vraiment pas. On va le mettre directement. Vraiment pas. Je valide ces paroles. Contrôle, histoire, jour, bouclier. Alors que déjà, guerre, histoire, danger, racine. Non, bouclier, casque, non ? Bouclier, casque. Ouais, vas-y, mais ? Et contrôle, frontière, racine. Oui. C'est si, le droit du sang et tout. C'est si, peut-être. Oh là là, j'ai un bail comme ça. Allez, découvre les autres. Non, mais même ça, ça me... Bon, juge. Végétal, racine. Ah, végétal, racine. Juge, végétal, attraction, valise. Bon, végétal, frontière, végétal, racine, c'est pas mal. Le problème, ça marche pas avec juge. Par contre, ah mais bûche, ça marche bien avec hiver. Ouais, mais c'est peut-être un faux ami. Ouais, mais bon, en même temps, attraction, hiver. Non, c'est pas guerre pour... Attendez, on a bien mis printemps, pas à côté d'hiver. Merci. Ouais, mais guerre, casque. Guerre et casque. Oui, mais je suis pas capable de mettre printemps à côté d'hiver que guerre à côté de casque. Du coup, bûche. Bûche, printemps, t'as hiver. Je suis pas sûr. Mais attraction, printemps, t'as pas hiver non plus. Encore quand t'es en hiver. Bah si, bah découvre tout, découvre tout. Moi, je pense vraiment que c'était ça. Oh, printemps, hiver, il est bien quand même. Découvre tout. Là, il y a bouillotte. Tu mets pas hiver quand t'as printemps. Bouillotte, hiver, c'est pas mal. Bouillotte, soldat. Oh, il y a que des trucs. Soldat pour casque. Tempête et fantôme. Pied, hiver. Non, elle a pas le droit, normalement. Donc, c'est pas sûr. Donc, ça veut dire qu'elle a... Alors, à moins qu'elle ait... Ah, elle a pas vu. Attends, c'est pas vrai. Elle l'a peut-être pas vue. Oh, bah là, elle nous a spoiled. Je me suis dit, tiens, si je vais hiver ici, ils m'ont trouvé directement. C'était peut-être pied et bouillotte. Elle a mis hiver. Tu sais quoi, il y a de nous dire rien. Ça va nous influencer. Ouais, j'avoue. On fait comme si elle ne le savait pas. Non, mais je n'ai pas vu le mot hiver ici. Voilà, donc c'était... D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle avait la carte. Je t'ai dit de ne rien dire. On t'a dit de rien dire. On t'a dit de rien dire. C'est incroyable. Ça paraissait clair, ce que j'ai dit. Il y avait une concile. Elle était claire, ne dit rien. Genre, ne dit rien. Oh non, 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 non. Mais je ne l'ai pas vue. Bon, donc du coup, il y a... Ah, super. Ah, bah oui, bravo. Ne dites surtout rien. Attends, attends, attends. Il faut qu'il sache surtout. Ça n'hésite pas beaucoup, ça. Vous êtes tellement mauvais, de toute façon. Haut pour casque. On n'est peut-être pas aidé. Guéret et haut, ça fait casque. Pas mal. Pied. Oh, attends, pied végétal. Pied racine, c'est bien. Loup végétal. C'est pas la fameuse attraction. Le pied d'un végétal, c'est bien une racine. Attraction. Moi, je mettrais... Attraction. Attends. Mais non, elle n'a quand même pas fait ça. Non, non, elle n'a pas fait ça. Et en plus, il y a des limites. Je viens de dire rien. Il y a des limites. J'ai le droit de rien dire. Pour sa défense. Ça, c'est un contrat qui est déchiré. Pour sa défense. Est-ce que vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur ? Non, non, non. Donc, de toute façon, il faut. C'est sûr que si, je regarde. C'est vrai ? Ça t'évite de mettre des mots qui sont encore à la fin avec les trucs à l'intérieur. C'est là où tu es dans le next game parce que moi, je t'avoue que je vais déchirer. C'est peut-être pour ça que je mets plus de temps mais ça ne met pas plus de points. Bon. Oh, bûche, c'est pas mal. Histoire, c'est pas mal, non ? Et comme ça, attraction contrôle. Histoire, bande, dessinée, c'est pas mal. Il y a juste attraction contrôle. Hiver ! Pas d'avoir. Elle est en train de pleurer de l'intérieur. Je ne dis plus rien, maintenant. On m'a dit de fermer la bouche. Attends, attends. Mais tu vois, c'est quand... Tu fais ça, t'es pas si mal. T'es pas si mal. Mon haut, casque. Frère. Bah, un abat jour. Et attraction du printemps, c'est pas l'hiver. Bah si, parce que juste après, tu vois. Mais pas du tout. On dit pas l'hiver attire le printemps ? Non. Mais plus tu parles, plus je suis perdu, gros. C'est ouf. C'est chaud. Bon, mais bon. On t'a dit quoi ? Attends, attends. Oh là, il l'a. Ça y est, il l'a. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas un peu de Marvel ? Est-ce qu'il n'y a pas le soldat de l'hiver ? Il n'y a pas le soldat de l'hiver. Je ne sais pas comment. Apparemment, il n'y a pas le soldat de l'hiver. Putain, mais juste avant, on est sûr que je n'y connaissais rien. Ça a été pas mal. Moi, je pense que végétal et attraction, ce n'est pas possible. C'est pas ça. C'est un fantôme, mais il ne s'est pas ça. Végétal et attraction, ce n'est pas possible. Par contre, il peut avoir un fantôme. Putain, les pieds végétal, frère. C'est trop racine. Et pardon, les bandes et histoires, c'est trop racine. Ça fait dessiner. Oui, mais... C'est parfait. C'est même pas, genre, c'est un peu... Oui, mais attends, je suis d'accord. Partons du principe inverse. Imagine, tu as attraction. Qu'est-ce que tu fais ? Ça dépend de l'autre mot associé. Bah oui. Je ne veux pas très bon. Et donc, si l'autre mot, il est où ? Je ne veux pas très bon. Donne-moi la carte. Réfléchis un peu. Attraction bûche. Alors que si jamais, il est où mon printemps ? Attraction bûche, c'est Disney, quoi. L'attraction du printemps, c'est l'hiver. Mais non, on t'en dit que non. L'attraction du printemps. Arrête-toi, tu nous mets sur la piste en rigolant comme ça. Ne dis surtout rien. Ce n'est pas la bonne réponse. Au poker, elle est morte, là. Et frère, c'est quoi ? On met au pif, on voit ce qu'elle enlève. Parce que là, je suis perdu, quoi. Viens, on met ça et on voit. On voit, on voit, on voit. Histoire, on voit. Attraction contrôle, quand même. Parce que le problème, c'est qu'elle va nous retirer les deux. Parce que même si jamais... Non, parce que je suis là, il est bon. Ah, puis nous en laisser un. Non, je suis là, il est bon. C'est quoi, là ? Contrôle ? Attraction contrôle. Non, mais les gars... Mais je suis sûr, gros, que ça, ça n'existe pas. Je suis d'accord que pied végétal, ça fait racine, mais je refuse de croire qu'elle a attrété. Du coup, c'est quoi ? C'est pied... Pied bûche. Pied frontière. Le contrôle du maître, c'est l'hiver. Ça y est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que j'ai mis. En vrai, pied frontière. Ouais, mais non. Non, mais vas-y, mets végétal, mais je suis sûr, elle va l'enlever. Ça ne peut pas être attraction. Non, mais mettons, t'attraction, tu mets quoi ? Il y faut deux mots pour te donner une réponse. Non, mais il n'y a aucun rapport entre l'hiver et l'attraction. Sauf, il n'y a pas un truc genre lumière... L'attrait du printemps. Moi, je le défends corps et âme. C'est vrai que guère et eau, on a envie de laisser casque, mais... Après, peut-être qu'elle a fait la strat de Max en disant qu'hiver, ça ne joue que sur un seul mot ici, en disant que pied et végétal, on les arrasse 100% sur racine. Bouillotte, c'était bien pour l'hiver, les gars. Et que du coup, attraction, alzap. En vrai, ça, c'est con, parce qu'on a quand même soldat et casque, et on a bouillotte et hiver. Mais cette carte, elle est trop bien, elle va partout. L'attraction pour la bouillotte. Mais soldat, bande, ça ne marche pas. Tu peux faire des soldats en bande dessinée. Non, mais frère, je ne cherche pas des... L'enquêteur nouvelle génération, vous êtes coupable. Pourquoi ? Oh, je vais bien trouver une raison. Oh, je vais bien trouver. Oh, je pense que... La présomption de culpabilité. Vous êtes végane ? En tout cas, ça vous fait parler. À mon avis, ce boucher, vous ne l'aimiez pas beaucoup. J'ai hâte de savoir le raisonnement dans sa tête, ça va être trop bien. Vous ne voulez pas qu'on fasse ça et on tente, tu vois, un discours un peu particulier ? Non, mais autant savoir si on avance. Je suis persuadé que ce n'est pas ça, mais au moins on le sort. Vas-y, on m'en s'en va. Bon, on parra-dessus ? Attraction bouillotte pour la bouillotte. C'est de la merde, c'est de la merde de chiasse, là. Ah, t'as les fait parler, t'as les fait réfléchir. Histoire bande. Et contrôle. C'est pas grave. Attraction contrôle. Hiver. On a toujours attraction contrôle qui a affiché. Non, mais il y a bouillotte. Vas-y, change. Ou tempête. Vas-y, change. Donc là, t'as quoi ? Vas-y, moi, j'ai déjà dessiné. Moi, je valide ça. Mais c'est de la merde de chiasse. Mais je valide ça, je te dis. Pendant le métro. Mais gros. C'est même pas haut. Guerre haut. Elle aurait pas mis casse. On change tout, mais... Non, mais c'est pas haut, gros. Il y a soldat. Il est où, le soldat, là ? Il est là, là. Guerre soldat, casse, c'est tellement mieux, frère. On part loin. Moi, du coup, je mettrais bien le printemps ici. En fait, elle s'est pris... Ah oui, oui, oui. Bah oui, bah oui. Mais oui, mais faut arrêter d'être con. Attends, attends, si on me valide l'attraction du printemps maintenant, franchement... Non, mais c'est parce que c'est pas attraction. Mais si, je pense vraiment qu'elle a fait une max. Je pense vraiment qu'elle a fait une max. Fantôme, frontière, racine. Non. Non ! Je pense vraiment qu'elle a fait une vidéo végétale. C'est le jeu de la mauvaise foi, j'adore ça. Et là... Attraction, printemps, c'est vraiment de la merde à chier. On a pu changer de par rapport à l'heure. C'est ça ! Oh, c'est d'acastres, d'aclandes, il. Fantôme et végétale. Voilà, racine. Elle va tout enlever. J'avoue que si jamais elle a pioché végétale dans une carte qu'elle n'avait pas, c'est ça qui est en train de nous mettre ultra. Non, mais le pire, imagine, il y a des ciné, et en fait, elle n'a pas eu la carte bande. Oui, non. Second, une. Bah là, c'est chou, c'est bande. Il retourne la carte, il y a bande. C'est ce truc qu'il nous met au fond du trou. Second, une. Non, mais la bande, elle est bien ici. Printemps, hiver, elle est bien. Franchement, la bande, je crois que je suis d'accord. La bande, elle est bien. Je suis d'accord. Les soldats, eau, c'est casque. Soldats, je suis très chaud pour casque, mais eau. Mais en fait, les gars, il faut réfléchir. Oui, d'accord, donc bande bouillotte. Ah bah oui. Bande bouillotte, bah tant pis, elle a mis bande pour dessiner, et tant pis pour bouillotte. Une bouillotte qui est dessinée. C'est pas mal, ça. Attraction du printemps. L'attraction du printemps. Moi, je te dis qu'il passe aussi. Moi, je pense qu'elle a fait une max. En disant, pieds végétales, ils vont trouver, c'est sûr. Ça fait. Bande, dessiner, ils vont trouver. Ça ne peut plus bouger. Vous auriez mis quoi pour attraction du printemps ? Hiver, c'est bien. C'est vraiment son hiver, gégé. Attraction et printemps. Attraction et printemps. Non, parce qu'en fait, je pense qu'elle a fait pareil. Elle a mis hiver pour printemps. Elle ne savait pas, elle a mis hiver pour printemps. En vrai, c'est tu mets ma neige. Bah, euh... Ah, c'est convaincant. Là, elle a mis hiver pour printemps. Toi, tu mets ma neige pour attraction, c'est pareil. Non, parce que le manège, c'est mieux en printemps. Bah, si, quand même. Bah, va à Disney à Noël, tu vas voir. Oui, je suis déjà allé à Disney à Noël. Eh ben... Non, mais les manèges. Il n'y a pas que Disney. Elle est bien obligée de partir dans ce débat. Il n'y a pas que Disney dans la vie. Il y a aussi plein de petits manèges de villes qui ne sont pas ouverts en hiver, mais au printemps. Bon. Je ne suis pas convaincue, mais... Ta fille doit être malheureuse. On parle là-dessus, pas ? Alors, allons-y. Dina, par contre, Dina, tu me dis que c'est un perfect. Alors là, on se... Non. You wish. Alors. Putain, le végétal mort. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, le soldat. Bon. Attends, il y a... Déjà, il y a le printemps-hiver. Je suis plutôt content de ça. Et le pied haut, on l'a toujours dit. Ça valide ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a ? Je l'ai hurlé pendant 20 minutes. Le végétal, c'est un pied. C'est un enfer, le végétal. En plus, on sait que ce n'est pas végétal. On ne peut même pas le mettre de l'autre côté, quoi. Bouillotte, pour hiver, je trouve ça bien, moi. Pied de bûche. C'est une racine. Une racine d'arbre. Et maître du printemps, hiver, à chier du cul. Bûche hiver, pied frontière. Oui, oui, mais non, pied frontière, pourquoi racine ? Ah, pied frontière, racine. Non, non, non. Pas d'ina. Non, pas d'ina. Après, c'est pas impossible. Bande, attraction, pieds, contrôle, racine, histoire, printemps. Bon, vas-y, ça, tu le mets là. Mais contrôle ! Non, mais non, parce que jour, oh, c'était bien ! Racine carré de neuf. Contrôle, bam. Oh ! Non. Jamais. Et histoire, printemps, tu ne mets surtout pas hiver. Ouais, mais c'est impossible, j'ai envie d'abandonner. C'est pas mon genre. Non, mais on va trouver. Tempête. Alors, soldat, c'était pas là, c'est ça ? Qu'est-ce qui va sur casque ? Elle est là, 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 là. C'est ici. Les fantômes, elle aurait mis le boulet, c'est pas ça. Bouclier. Et le chat, il doit avoir envie de sarranger les couilles. Moi, je trouve ça génial. Le bouclier haut, c'est un casque. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Par contre, bonjour, bon, ok, tant pis. Ouais. Ok, ok. On fait des compromis. Ça va, ça marche. Bon, ensuite, tu as pied. C'est pas végétal. Est-ce qu'il y a un truc qui peut indiquer l'inverse du printemps ? Oui, la bouillotte. Et pied de tempête, quand il y a une tempête, ça déracine. Ça va loin, mais c'est légit. Si c'est le cas, je... Sinon, tu as bûche, mais dans ce cas-là... Ou alors, on dit que le maître du printemps, c'est l'hiver, puisqu'il vient avant. Non, mais gros. C'est capilotracté. C'est tellement capilotracté, tu finis comme Zoulou, frère. Oui, mais le problème, c'est que pied-bûche, racine, c'est parfait. Alors qu'un bon pied-bouche. Attends, ça ou ça ? Je préfère quoi ? C'est quoi le pied ? Pied-tempête ? Tempête-bouillotte, moi, je préfère. Moi, je crois que je préfère pied-raciné. Tempête-bouillotte, c'est ça. Déraciné et bouillotte et printemps, ça fait hiver. Allez, vas-y, go. Non, vous êtes sûr ? Oui. On y va. Dina, est-ce que c'est ça ? Vous n'avez rien. Oui ! Ah, je n'y croyais pas. Bouillotte-printemps, ok, je te le donne. Vous qui te faites suer quand on tire un petit peu. Non, le jour, je ne savais pas pas mettre. Voilà, mais j'ai mis bande dessinée. Bon, je dis, c'était mon joker. Vous piez haut, d'accord. Pied-tempête ? Ben, je n'ai pas la carte végétale, il faut le savoir. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne fais pas un minute. Pied-tempête, des racines, ouais. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Non, mais ça fait pied-tempête, je ne sais pas, botte. Botte-tempête ? Qu'est-ce que tu mets à tes pieds quand il y a une tempête ? Je ne sais pas. Personne ne met des bottes dans une tempête, tu restes chez toi. Tu te caches. Tu mets des chaussons. Tu mets des chaussons. Bon, on a quand même quatre points. Ben, franchement, vous êtes parti de très loin. Attends, attends, est-ce qu'on peut voir le chat ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? En vrai, j'adorerais avoir ça la même séquence, mais avec toi au commentaire, quoi. Ah oui, genre, s'ils feraient derrière moi, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, repos ces cartes ! Depuis le début, Rof, il dit « printemps, hiver », c'est forcément ça, et vous avez mis un quart d'heure à l'écouter. Ouais, mais il a dit beaucoup d'un riz, aussi. Il a dit beaucoup d'un riz, attends. Oui, mais il a dit des trucs bien, aussi. C'est ma force, je dis plein de trucs, il y a forcément un truc de vrai. Ah, quelqu'un dit « oh, il va nous saouler avec printemps, hiver », Rof, j'avais raison. Il avait raison, il avait raison. Bref, non, ça marche plutôt bien. Ah, mais moi, je me suis régalée, à pouvoir galérer. Surtout, ne dis rien, alors, cette carte ? J'en ai pas vu une idée ! Ça vous a vachement aidé ? Bah si, parce qu'on savait qu'on avait gagné la carte. Parce qu'on savait qu'elle y était. Ouais, mais vous avez galéré de ouf, les mecs ? Oui, mais imagine comme on aurait galéré de plus. Justement, je veux pas savoir. Maintenant, s'il y a une erreur, autant ne rien dire. Il a mis Poudlard ? Ah non, Poudlard. Non, il a mis Poudlard. Il n'y a qu'un seul dé. Poudlard, il y a mis Poudlard. A chaque fois, il y a des fautes. Tu peux nous faire une petite zénithale, mon cher Micklin ? Comme ça, on pourra lire ensemble les mots. Avec le chat, ce qui est cool, c'est que le chat peut jouer avec Crue. Poudlard. Arbuste. Rouge. Bon, donc il doit y avoir, pour la crue, il doit y avoir, je pense, une petite rivière ou un truc comme ça. Parce qu'il y a un oeuf. Vitrine, pieuvre, droit et forêt. Arbuste. Forêt, arbuste, forêt, c'est pas mal. Vitrine, rouge, on verra, peut-être s'il a Louboutin. Espèce, temple, costume, été. Costume, Poudlard, c'est pas forcément... Térosote, je vois pas. Temple. Ouais, mais costume, Poudlard, c'est... Je crois que c'est un nom. Non. Je vais faire des cures en... Voilà, hop là. Magie, Poudlard, c'est pas mal, ça peut être aussi à gauche. Et là, c'est quoi ? J'ai mis quoi ? Tuco ? Tu quoi ? Tu... Tuyou ? Tuyou ? Tuyou ? Tuyou. Il fait des erreurs. Ça décharge. Tu as l'air. Tu es à l'envers. Tu coups. Je suis à l'envers. Je suis à l'envers et le Y qui est chelou. J'avoue, j'arrive pas à lire. Du coup, Crue, tuyau, c'est pas mal. Tuyau et cure. Parce que l'an et arbuste. Ah, quoi que ça peut être un truc qui est lent à pousser. En tout cas, magie... Bon, magie, on est bon. Il est là. OK. Barbe. Nord. Bouteille. Groupe. Groupe. Une bouteille de rouge. Une cure en groupe. Pense à ça directement. Vitry. Groupe, crue. Je crois que c'est non. Si, tu peux le mettre là, on attend. Tu fais une cure en groupe. Groupe. Tu fais une cure en groupe. Groupe de tuyau, ça donne une crue ? Non. Tuyau, j'en sais rien. Je sais pas. Eh ben, tu mets ça là. Il faut vraiment mettre son mot. Pour l'instant. Bière. Feutre. Technologie. Bordure. C'est le moment où on se dit mince, il y a trois trucs qui vont pas. Donc il y a forcément un qui était mince. Vas-y, prends l'autre. Mythe. Ouais, pas mal poudlard peut-être. Pas mal. Souscoupe. Affaire. Grand. Un grand cru. Un grand cru. Non, parce que s'il n'y a pas de... Oui, mais... C'est cur. Pardon, je dirais que c'était cure. Ah, depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Mais oui, cure de groupe en plus. En plus, on ne te confondit pas. Mais j'arrive pas à lire. Je pense qu'il y a un mot qui est lié à la flotte. Pardon, excusez-moi. Et il a mis cru avec un E pour essayer de vous faire deviner les deux. Parce que un cru, on est d'accord que c'est... Je sais pas. Mais c'est avec bouteille. Mais il n'y a rien qui est lié à la flotte là. En fait, si t'as ça, t'as envie juste de dire Zulu ne s'est pas écrire cru. Oui, c'est possible. Non, mais il ne rajouterait quand même pas une lettre. Non, non, non. Après, rouge, nord. Après, barbe et Magi, ça fait un coup de l'art. Je l'ai regardé. Vas-y, il m'est foutaillé, grand. Attends, t'as pas le droit de regarder. Je l'ai regardé. Il l'a fait. Je suis prêt à coup de presse. Donc là, il n'y a pas de... Attendez, attendez. Vitrine, nord, rouge, pourquoi ? Oui, non, il n'y a pas de... Je l'ai. Il a voulu parler d'Amsterdam. Ah, oui. C'est quoi, l'avenir rouge ou je ne sais pas quoi, là ? Mais pourquoi vitrine, nord ? Parce que les meufs dans la... Il y a des meufs dans la vitrine, dans le nord. Mais par contre, si c'est ça... Attendez, parce que ce n'est pas sûr que ce soit ça. Non, non, c'était checké, checké, non, non, je te donne pas d'avis. Je te donne pas d'avis, c'est checké. Affaire magie. Attendez, mais Poudlard, affaire magie. Ah, ça passe. Affaire de magie, Poudlard, ça passe. Il faut le dire vite. Poudlard, c'est une affaire de magie. Est-ce qu'on mettrai... Il y a des affaires de magie. L'enforêt, des arbustes. Si, parce qu'il va falloir du temps pour qu'il pousse et que ça devienne des vrais arbustes. Est-ce qu'on ne fait pas ça ? Alors, groupe magie, vitrine, mythe. Vitrine, mythe, pour le coup, vitrine, mythe, rouge, tu n'as jamais envie de mettre ça. Il rigole, j'aurais essayé. C'était bon que j'ai essayé. Vitrine, mythe ? C'est un mythe, la vitrine rouge. Mais non, ce n'est pas un mythe, ça existe. Vitrine, mythe, tu mets décoration. Oui, mais cela dit, affaire, affaire, mais Poudlard, mais à quel moment ? Attends, je crois qu'il est éclaté parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas bons. Attendez, attendez. Attendez, mais validons ça. Attends, t'es sûr que vous valide ça ? Bah, on s'en fout. Vitrine nord, bouteille grande, on imagine qu'il y a mal écrit plus. Mais rouge, et affaire, ça ne va pas. Si vous voulez, on change. Pourquoi rouge, affaire, ça ne marche pas ici. Affaire Poudlard, ça marche, les affaires de Poudlard. Poudlard, c'est une affaire de magie, clairement. Non, mais c'est... Non, donc t'apportes tes affaires de magie à Poudlard. Oui, aussi. On valide, je suis sûre que c'est pas bon. On valide. Validez. Attends, je regarde. Je l'ai mis. Tu retires juste ce qui est pas bon. Voilà, je l'ai dit que ça allait pas. C'est les deux que j'ai dit. Et du coup ? Bon, ça c'est pas... Ou alors il rigole juste parce qu'il a mis cru et ça n'a rien à voir avec un grand cru. Et quand il y a eu la bouteille, il est en mode... Bon, moi c'est parce que groupe de magie, ça marche aussi. Moi c'est le mythe vitrine. Attends, mais grand cru, ça marche bien. Peut-être qu'il n'avait pas le grand, il le savait pas. Bière, bouteille, crue, bordure, bouteille. Qu'est-ce qui va bien avec rouge en fait ? Rouge c'est quand même un mot facile. C'est fort rouge. Vitrine technologie. Feutre rouge. Feutre. Et technologie crue. Bouteille technologie crue. Par contre, vitrine feu, tu ne mets pas rouge. Quoi que si, ça peut être... Costume, costume. Ça donne quoi si tu mets costume ? Costume, vitrine, costume, rouge. Été, bouteille, crue. Non, ça marche pas. S'il a vraiment voulu parler de la crue, donc du fleuve qui déborde de son lit, bordure. Il y a bordure ? Oui, mais bon, ah, bière, magie, poudlard, biérobeurre. Non, 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 remets ça. En vrai ? Non, 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 non. Il ne pensera pas. Bière magie, tu mets quoi ? Il aurait pu mettre biérobeurre, mais non, parce que ça ressemblait trop à bière. Du coup, poudlard, c'était pas mal. C'était bière et magie, je pense que tu mets hydromel. Il n'y aurait peut-être pas pensé. Après, je pense qu'il aurait mis la ville où tu bois de la biérobeur. Il n'y aurait pas mis poudlard. C'est quoi la ville à côté ? C'est pré-aulard. Pré-aulard, mais il aurait oublié. Ça ne rappellera pas, oui. C'est pas mal, non ? Moi, je pense que c'est pas mal. Et tes bordures, tu ne mets pas cru, non, non. Quoi, et tes bordures ? Et tes bordures ? Non, et tes bordures, tu mets rentrée. Je ne sais pas. Mais non, mais le groupe, là, c'était bien. Groupe magie, c'est poudlard. Et tes bordures, tu peux mettre canicule. C'est pas mal. En plus, la bouteille, elle va avec cru. Ouais. La bouteille, laisse la bouteille. Mais la bouteille, si vous voulez, parce qu'on ne croit. S'il vous plaît, j'insiste sur cette carte-là. Je le sens bien. Tu veux qu'on valide ça ? Tu sais quoi ? Ça, je n'en sais rien. Ah ouais, bah nous non plus. Voilà, il vient avancer. Vitrine, costume, rouge. Pourquoi ? Pourquoi ? Je... On est d'accord que... Il aurait mis cravate, il aurait mis un nom propre, il aurait mis... Ça, il l'a validé, ça. Il aurait mis un nom de magasin. Ça, c'est validé. Ça, c'est validé. Donc, déjà, il y a vitrine et rouge. Pourquoi ? Pourquoi c'est validé, ça ? Parce qu'il l'a laissé. Il l'a validé, c'est laissé. Alors, vitrine, rouge. Quand tu as vitrine et quelque chose d'autre, tu mets rouge. Après, vitrine, ce n'est pas évident. Vitrine à faire, vitrine sous coup. Il n'y a pas un bail ou... Bah si, le mythe, c'est peut-être le mythe. On en revient à la vitrine rouge. Bouteille de rouge. Pourquoi ? Si la vitrine est mythe, tu mets rouge. Quel est le lien ? Dans sa tête, je ne sais pas. Il se passe des trucs. Et vitrine, bouteille. Tu ne fais pas mieux, non ? Parce qu'en vrai, on se fait chier avec cru. Mais en vrai, une vitrine de bouteille, tu mets du vin rouge, tu vois. Ça, ça marche. Vitrine, bouteille, rouge, ça me va. Et groupe ? Oui, c'est que j'ai mis, mais pourquoi groupe cru ? C'est cru ? Je ne sais pas, mais je ne connais pas. Tempête. Non, c'est de temps, je ne sais pas. Là, si tu fais ça, tu remets ça. Groupe, espèce, été. Groupe, bordure, crue. Bordure. Non, mais arrêtez avec votre Pierre Poudlard, ça ne va pas de bien. Mythe, Poudlard. C'est un mythe. Mais il n'y a quoi ? Et on sacrifie cru, tant pis. Alors, ça veut dire que groupe de soucoupe, crue. Sur. Non, non, non. Moi, je remettrais groupe là où il était. Et ça, costume, temple, ça fait quelque chose ou pas ? Bon, ça chie. Il est où le groupe ? Déjà, avec deux trucs, c'est bien plus dur. C'est déjà plus intéressant. Ah oui, c'est vrai, c'est à tout à fait. Grand. Groupe, temps. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas si crue, c'est la crue, donc le débordement de l'eau, ou si c'est le crue. Non, bah non, bah non. Il peut nous dire si on l'enlève le crue. Non, non, il nous donne son truc. En fait, le jeu, c'est qu'il nous donne son truc et il se casse, tu vois. Et il revient, il fait, mais vous êtes cons. À mon avis, il va vraiment nous dire qu'on est cons, ouais. Vitrine, bouteille, ça marche bien. Oui, ça marche bien, mais temple, groupe. Mais non, vitrine, bouteille, il aurait dit cave, non ? Costume, magie, poudre, là, c'est comme un temple, cru, temple. On est d'accord que ce n'est pas grand cru. Enfin si, ça peut être grand cru, mais ça veut dire que le grand, il faut le mettre là. Et du coup, ça fait vitrine mit rouge. Si, c'est ce qu'elle avait dit la dernière fois avec la vitrine rouge. Moi, j'aime bien. Attends, quand ta vitrine est mythe. Je ne vois pas comment ta vitrine est mythe et que tu penses à rouge. Si, le truc rouge, la rue rouge, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une vitrine mythique. Oui. Ouais, mythique, ouais. Ouais, vas-y, go. Ce n'est pas ça ? C'est la bonne réponse. Oh, je l'ai dit ! Tu as le clutch, last second de dire quoi. Je le savais que c'était ça. Non, mais je suis d'accord que le vitrine est mythe. Il n'est pas facile et je l'ai fait un peu rapidement. Putain, Zoulou. Cru. Ah, c'est cru. Max, il m'a mis dans l'action. Et là, il n'est pas si con. Tu me retiens de rire. Je le regarde. Il me regarde. Il n'est pas si con. Ça n'a pas fait ça. Je suis désolée. Je n'aime pas tricher, mais là, c'était fortement. Eh bien, ça fait quand même quatre points. Alors, on se déchire. Mais le rouge vitrine, voilà. Pardon. Excuse-moi. Je m'étais dit, Grand et Bouteille, ils vont trouver, quoi. Ah bah oui, on va trouver. Et pas en mettant un E, quoi. Franchement, si tu avais mis ça. Ah, on trouvait tout, je veux. Il y avait vraiment beaucoup plus. On aurait fait, je pense, la même erreur. Parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, et on aurait changé. C'est forcément ça. Mais je n'ai pas cru que vous aviez trouvé. Cru. Très bien, mon cher Zoulou. On en a quand même fait quatre. Merci, Dina. Merci. Mec, vitrine, si tu veux être sûr qu'on ne se foire pas, tu mets... C'est quoi les vitrines à Paris de Mère ? Mais oui, j'allais dire... Ah oui, genre Lafayette. Il y a mythe. C'était mythe, le problème. Ce n'est pas vitrine. Fayette, ça marchait pour vitrine et mythe. Mais mythe. Comment tu fais mythe ? Vitrine et mythe. Les vitrines de Lafayette. Quand tu décores une vitrine, tu me peux mettre des mythes. Ça, ça ne me choque pas trop. Quoi ? Quoi ? Ouais, mais Fayette, ça ne marche pas. Je dis la Fayette, c'est un seul mot. C'est le nom d'un mètre. Bon, et pour l'instant, on est quand même sur du... Quatre. Quatre, quatre. À chaque fois, on trouve. Dans la douleur, on y en trouve. Ça veut dire qu'on ne va pas battre notre corps. Attends, notre corps a été fait sur une autre partie où il n'y avait qu'une seule carte. C'est vrai. Je vous propose post-it, poupée, chaussures et notre amie Xa. Zary va prendre tarif, je le sens. Il n'est pas là. Les absents ont tort. Petit con. Je ne dis plus rien. Attends, j'en ai oublié une, mais ça ne change rien. Temps, ordre, élastique, triangle. Alors, ordre, post-it peut-être, mais vite, Zeph, on verra. Oui, poupée, élastique. Allez, pour l'instant, on le met là pour l'instant. Chaud, nain. C'est dégueulasse. Il y a science pour post-it. Chaud, chaussures. Chaussures. Attends, s'il y a pied, on est bon. Mais c'est la même racine, chaud et chaussures. Magasin de chaussures. Je ne pense pas, non ? Non, mais j'en sais rien. Très bonne, Zik. Magasin de chaussures, peut-être. C'est top range. Magasin de poupées. Vélice, magasin. Non, vas-y, next. Vélice, magasin, dossier aimant. Dossier pour post-it ? Ah oui ? Peut-être. Et il y a quoi ? Ce serait quoi pour Xari ? Magasin. Magasin de nains, Xari, non. Mais non, c'est probablement pas Xari, je l'ai fait pour la vanne. Porcelaine, poupée de porcelaine. C'est sûr. Oui, porcelaine. Poupée de porcelaine. Et pompe pour chaussures. Mais oui, pompe pour chaussures. Ça, c'est sûr. Chaussures. Non, pompe et chaussures, et ça, c'est bon. Ça, je sais pas. Mais oui, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr, c'est pas ça. Il y a un truc quand même. Il faut bien qu'on ait un truc pour Xari, à un moment. Magasin de chaussures, c'est obligé, l'amie Xari. Enfin, là, je le vois. Mais continuons, continuons. Je pense pas qu'il aurait pas mis chaussures pour chaussures, c'est trop proche. D'accord, finalement. Bon, on continue. Chenille, barre, fort, couteau. Oh, la sauce. Voilà, rien. Rats. Ah, ben voilà. Gel, rayon et bottes. Bah, bottes, chaussures. Ouais, bottes, rats. Bottes, pompe, chaussures, rats, Xari. Oui, c'est validé. Elastique, porcelaine, poupée. Je suis pas sûr de ça, quand même. Par contre, magasin de porcelaine, poupée, c'est peut-être mieux. Du coup, on aurait... Ah, tennis, post-it, c'est pas fou. Tennis, post-it. Tennis pour Xari. Rats et tennis, Xari. Ah, tennis, Mario tennis, pas mal. Magasin. Magasin de post-it. Magasin. Magasin, ordre et poupée, élastique. Et poupée, élastique, je suis pas sûr. Magasin, ordre, post-it. Non, mais élastique et poupée, en fait, ça va pas. Parce qu'il n'y a pas de poupée, élastique. Et en fait, si t'as élastique et porcelaine, tu mets poupée, toi ? Alors que nain, porcelaine, poupée. Tu sais, les nains de jardin. Mais nain, porcelaine, j'ai jamais eu poupée. Magasin chaud, post-it. Chaud, post-it, chaud. Attends, tu fais des croix sur des post-it, peut-être. Science, Xari et science, non ? Hum hum, hum, hum. Un rat de science, des autres arrivent. Science et Xari ? Eh ben, dossier, aimant. Avec un père prof de physique. Aimant, porcelaine, poupée ? Ouais, non, c'est pas ouf. Si, tu l'aimes, ta poupée. Bah ouais, je sais. Ça n'a rien à voir, mais... Bon, Rof, il est à peu près mon couille, quoi. Aimant, porcelaine. Non, mais non, mais non, mais non. On n'est jamais de la vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Un post-it. Un post-it, c'est pour la mémoire. C'est un truc qui colle. C'est petit. Bah ouais, c'est pour... Tu fais des croix, tu mets des dossiers. Tu t'en sers dans tes dossiers. Dossier, post-it, c'est pas mal. Mais, putain, magasin, ça ne va pas exarrer. Mais non, ça ne va pas exarrer du tout. Non. Aimant, porcelaine, mais dans quel univers ? Hors tes dossiers, post-it, c'est bien. Je pense qu'il ne savait pas. Il a mis poupée pour porcelaine. Alors qu'en vrai, tu mettais assiette, c'était quand même plus ça. Allô, xarri et t'en, quel rapport ? Ratant. Mais porcelaine et nain, c'est pas mal. C'était quoi qu'il donnait sur... Porcelaine et nain, comment ça s'appelle ? Non, il est là. Ah, rat, nain, xarri, tu penses ? Ah ouais, science, dossier, pas mal, pas mal. Ouais, putain, je pense qu'il a juste mis poupée pour porcelaine et tant pis pour aimant. T'aimes ta poupée. Dossier, science, post-it. Ouais, mais la rat, ça me paraît, t'as rien. Si, ouais, là, ça... Bah, désolé, mais moi, personnellement, xarri, j'aurais mis ça comme ça. C'est horrible pour lui, mais je pense qu'il a voulu faire la vanne. J'aurais mis croix et science, mais les garçons... Non, 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 il a fait la vanne. Il a fait la vanne. Ok. Il a fait la vanne, science, dossier, post-it, pourquoi pas ? On verra si vous avez raison. Je pense qu'il a fait la vanne. On parle là-dessus ? Ouais. Il a pas fait la vanne. Voilà ! C'est ça, la réponse ! Attends, tu crois ? Bah oui ! C'est ça ? Attends, attends, attends. Il a pas le droit de dire, on a pas validé. Moi, je pense que c'est ça. Science, xarri, tu fais des croix sur des post-it, tu rentres à fait la liste des tâches, tu crois. Mais pourquoi tant ? Ordre dans un dossier, xarri, attends. Pourquoi science pour xarri ? Mais parce que xarri, c'est un homme de science. Attends, attends, alors pourquoi tant ? Oui, bah c'est ce que j'arrête pas de demander, pourquoi tant ? Parce que pourquoi science, je vois. Ça, mais ordre... Xarri, il est fort en science. Xarri, il est fort en science. Enfin ? Ça reste un pro-ouïe. Le pro-ouïe, c'est tous les mordis, gros. Non, franchement, c'est beaucoup plus probable. Et oui, croise un dossier, un post-it, ça marche. Allez. Toujours pas ? Arras, chaud. Nain, post-it ? Non, tu te fous de la gueule. Oh, bah non, un dossier nain pour un post-it, c'était pas déconnant. Et xarri, considéré comme un ras, ce n'est pas le tien. En ce moment, il est un peu chaud. Ok, tu sais quoi ? Il aurait mieux fallu pour toi que ce soit ça. On va dire que c'était ça, parce que c'est pas pour toi. Non, c'est tout un dossier. Ok, alors, tu veux que je te le dise ? Alors, bougez pas. Allez, qu'est-ce que vous mettez ? En vrai, ça, je l'ai un peu forcé, je lui ai dit, ah tiens, ça me prendra pour ça. Mais rachaud, déjà, je sais pas, tu mets la peste. Mais nain, dossier, tu mets... En fait, en vrai, en y repensant, j'aurais dû mettre enveloppe. Enveloppe ? Mais en fait, tout à l'heure, il dit, putain, le post-it, c'est un petit dossier. Je fais, allez, putain, tu vas le trouver, tu vas le trouver, le petit dossier. Bon, il a dit ça, lui. Oui. Mais alors, le nain, ouais. Le post-it, c'est pas du tout un petit dossier. Non, ça, c'est... Franchement, c'est un France bête, quoi. C'est de la merde. Je suis navré de vous avoir déçu. Je suis navré, vous avez 3 points, du coup. Ça fait, voilà, 12, 15 points pour cette partie à 2 inconnues. On est d'accord que c'est plus sympa comme ça. Oui, mais enfin, on est d'accord que sur ta carte, par exemple, on avait la bonne carte. C'est juste qu'on avait réussi à la mettre dans le bon sens. Oui, c'est con. J'étais en mode, pire, c'est un 3. Voilà, c'est ça. Ah, encore, on réfléchit pas, c'est pareil. Bon. Moi, ça m'a bien plu de le faire avec vous. Déjà, on réfléchit pas tous. Déjà. J'ai l'impression que c'était, en tout cas... C'était beaucoup mieux que la première fois. Peut-être que ça vous a... Où est passé, mon petit merdouine ? Merde. Bon, alors, je serai plus tard. Vas-y, je veux bien essuyer ça. Je trouve qu'en tout cas, de façon... On a bien rigolé. C'est assez sympa à streamer. J'ai l'impression que le chat était plutôt... En fait, tu peux faire en participer. Et j'ai l'impression que ça vous a plu. Donc ça, c'est cool. Je vous propose un jeu qu'on va faire, notamment parce qu'il n'y a pas Xari. Je sais que Xari n'est pas trop trop fan de ce genre de jeu. C'est quoi ? C'est un jeu narratif. Oh non ! Je voulais absolument qu'on l'essaye, notamment avec Zulu. Et c'est bien qu'il n'y ait pas Xari pour pas... C'est pas comme pour l'arène. C'est exactement comme pour l'arène. On essaye. Si ça ne vous plaît pas trop, on jouera autre chose. Je voudrais essayer, d'accord ? En fait, pour l'arène, c'était un jeu... Alors, je ne sais pas si on l'a là. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de société. On est en société, on joue, on rigole. Mais effectivement, ce n'est pas un jeu dans le sens où on va... Il n'y a pas de points. Si, il y a une sorte de gagnant. Mais bref, en tout cas, c'est plus... Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va raconter. C'est l'histoire. On va pouvoir rigoler. Donc, on avait déjà joué à Pour l'arène dans des émissions soirées-jeux. Et franchement, ça avait plutôt bien marché. Ils ont en sorti deux autres. Il y en a sûrement d'autres. C'est du thème For the Story. Il y a celui avec les rituels. Bon, alors, je ne sais pas trop ce que ça voulait. Et là, j'ai pris celui-ci. Des amis des cartes, vos aventures sanitaires. Exactement. On va parler toilettes. Ça va être très rigolo. Alors, attends, je vais juste prendre ça. Je vais juste prendre ça. Et on y va. Alors, ce n'est pas compliqué pour lire les règles. Eh bien, en fait, il n'y a pas de livret de règles. Il faut juste lire les cartes. Donc, je vous les lis. Et on va se mettre dans l'ambiance. Je veux bien un truc un peu taverne, ambiance un peu médiévale fantasy. Le jeu se déroule de la manière suivante. Tiens, tu lis le mieux, quoi. Le jeu se déroule de la manière suivante. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, nous piochons à tour de rôle une carte et en lisons le texte à voix haute. Nous commençons par les cartes instructions qui expliquent comment jouer. Une fois la carte de luce et l'instruction réalisée, nous la défaussons, sauf s'il est indiqué de la conserver au centre de la table. À toi, je vous participe. Nous faisons partie de la vaillante équipe du Sceau. Service d'entretien et d'assainissement unifié. Notre mission, l'entretien des WC et des canalisations de notre gigantesque donjon. C'est un travail difficile, mais les épreuves que nous surmontons nous unissent. Sauf en ce moment, les planètes au-dessus du donjon sont alignées. Selon la charte du Sceau, cela signifie que nous élirons bientôt parmi nos pères une nouvelle personne pour diriger le service. Nous sommes donc en pleine campagne électorale. Nous plaçons la carte chef du Sceau, face visible au centre de la table. Effectivement. Donc en fait, il y a quand même un but. C'est qu'il va falloir se faire élire. Oh non. Le chef... Quoi ? Pour être le chef des toilettes ? Pour être le chef... Vraiment ? Non, justement, c'est pas parce que ça sert. Le chef du Sceau, c'est celui-ci. Tiens, si jamais tu avais ça... Alors, attends, je crois que c'est plutôt comme ça. Je sais pas. Ouais, on va la mettre comme ça. Ensuite, je vais lire moi et vous allez voir pourquoi. Retournons et choisissons maintenant parmi les dix cartes personnages, ceux que nous allons incarner qui veulent devenir chef du Sceau. Quand tu choisis un personnage, dis à tout le monde comment tu as choisi de le nommer. Lis aussi aux autres ses pouvoirs et ses relations. Attention, je vous propose des personnages, oui. Face visible. Oui, mais ça sera plus sympa de... Bon, vas-y, on tourne là. On se bat pour ça. Déjà, il ne respecte pas les règles. Donc, on se bat pour un homme. Ok, super. Attention, on va révéler les personnages. Donc, vous allez, un petit peu vraiment, quand vous le sentez, nous dire si quelqu'un vous inspire. On a le pharaon momifié. On a la jeune méduse. Alors, il faudra faire un plan peut-être beaucoup plus large. N'hésite pas à dézoomer. On a la pixie. Ça, ça me parle, ça. Ça te parle, la pixie ? Aventurier déguisé, recruté malgré lui. L'inventeur gnome. C'est moi, ça. La sorcière. La sorcière. Ça te parle. Le vampire. Le squelette. Le gueule du vampire. Draconidé. Oh, c'est pour Max Hildan. Et le gobelin. Je viens prendre le gobelin. J'aime bien. Et généralement, ils ont l'air inutiles. Et puis finalement, à la fin, ils gagnent à Magic. Je prends la jeune méduse. Eh bien moi, je m'appelle... Eh bien moi, les sujets, les gobelins ! Je m'appelle Squee. Parce qu'en fait, on peut... Son vrai nom, c'est Squee qui... En fait, il y a plusieurs noms que tu peux choisir. Bon, évidemment, je vais en choisir un qui vient de Magic. Je m'appelle Squee et mon pouvoir, c'est que je connais le donjon par cœur. Relation, une famille très nombreuse et agitée. Qui veut lire son personnage ? Je m'appelle Capouet. Fin de la vanne. T'es une bonne vanne. Bah, c'est Capouet. Capouet. Il l'a celui-là ? C'est pas vraiment Capouet ? C'est un jeune père, il y a un truc... Capouet, c'est dans... Il a dit Capouet ! C'est dans... Demi du Peuple de François Pérus. Oh ouais, je ne me connaissais pas. Pouvoir. Des poches débordantes d'objets bizarres et relations d'autres gnomes avec qui il crée la machine. Ok, d'accord. Nina, qui es-tu ? Je m'appelle Clochette. J'ai envie d'en terminer. De mon second nom Noisette. J'ai le pouvoir de voler, je suis minuscule et j'ai une chance insolente. Et je suis la mascotte du seigneur du donjon. Ok, très bien. Impeccable. Max Hildan, qui es-tu ? Je m'appelle Naga. Je vais la possibilité de transformer les gens en statues. Mes seules relations sont mes sœurs qui sont de vraie langue de vie. Ok, tu es... Très bien. Impeccable. Dina, dis la suite. Une fois toutes les cartes instructions lues. On a lu les cartes instructions. Non, mais on va le faire. Ok. Nous continuerons de jouer à tour de rôle avec les cartes événements qui sont rédigées sous forme de questions. Ces questions vont nous aider à imaginer ensemble des histoires sur le donjon, notre quotidien au saut, les relations entre nos personnages et la campagne électorale. Elles concerneront aussi les pouvoirs et relations indiquées sur nos cartes personnages. Donc d'abord, on doit lire toutes les cartes instructions. Max. Au saut, nous travaillons toujours en binôme. C'est pourquoi chaque carte comporte deux questions. Une pour toi, une pour ton coéquipier du jour. Tu es libre de changer de binôme à chaque fois que tu tires une nouvelle carte. Quand c'est ton tour, lis la carte que tu as tirée à voix haute. Invente tous les détails dont tu as besoin pour justifier ta réponse. Quand tu as fini de répondre, pose la deuxième question de la carte à ton binôme. Il y répond de la même manière. On va faire participer les autres, contrairement à pour la reine où c'était juste un truc pour toi. Dine Zoulou. Après avoir écouté les réponses du coéquipier à une carte, tout le monde pose des questions pour développer ce qui vient d'être dit et enrichir notre récit. Personne n'est jamais obligé de répondre. La personne qui a tiré la carte tranche les conflits. Quand plus personne n'a de questions, nous passons au joueur suivant. Cette phase est au cœur du jeu. C'est pourquoi elle est rappelée sur chacune des cartes événements par cette signalétique qui est un point d'interrogation avec une bulle avec trois petits points. Quand on va dire quelque chose, quand on va annoncer quelque chose, évidemment aux autres de dire mais pourquoi, comment ça se fait, etc. On va poser la carte X au centre de la table où chacun plus facilement s'en saisir. Alors la carte X, elle était dans le coin mais je ne l'ai plus. Bref, il y a une carte. Attends, je vais peut-être la tête virée comme un connard. On va la retrouver, c'est une petite carte en fait. Si jamais tu veux passer, si tu ne te sens pas forcément bien avec la question ou peu importe, tu toucheras la carte X et tu pourras passer cette question à quelqu'un d'autre. Vraiment c'est libre, il n'y a aucun souci avec ça. Je vais la retrouver de toute façon, sinon on en reprendra une autre, ce n'est pas très grave. Ok, impeccable. On arrive bientôt à la fin. À un moment donné, une personne va tirer la carte événement, l'heure du vote a sonné. Et dans ce cas-là, on votera, je vous la fais un peu courte. Donc nous, normalement, tu la glisses à peu près au milieu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre à un moment donné, on va la révéler. J'imagine quand ce sera à peu près la fin de l'émission. Quand tout le monde aura choisi, nous compterons jusqu'à trois et annoncerons ensemble pour qui nous votons. C'est comme une sorte de... Ouais, voilà, on fera un vote quoi. En cas de égalité, nous départageons le vainqueur au hasard. Nous remettrons au vainqueur la carte chef du sceau, puis nous exigerons de lui un discours pour terminer la partie mise en place. On va mettre la carte, l'heure a sonné de côté, ça c'est bon. Et c'est parti, on va y aller. La personne qui souhaite peut tirer la première carte événement et l'histoire commence. Donc on a plein de cartes événement comme ça. Le sceau d'or, il est ici. C'est pour, je crois, autre chose. Je mélange et on est parti pour donjon et siphon. Si vous voulez, je veux commencer. Vas-y. Ouais, fais donc ça. T'as déjà joué, toi ? J'avais joué pour l'arène, mais pas celui-là. Ouais, d'accord, ça commence très bien puisque c'est pas celui-là. Ah mince, c'est dans l'ordre et tout mélange. Dans le donjon, il y a des WC qui ne sont jamais nettoyés par le sceau. Pourquoi ? Alors moi, je connais le donjon par cœur. Alors je connais le donjon par cœur et je sais qu'il y a des WC qui ne sont pas nettoyés par le sceau parce qu'en fait, c'est un gros troll des cavernes qui utilise ses toilettes. C'est dégueulasse. Ça fait des années, des années que ça n'a pas été lavé. Et donc du coup, même moi, je n'y mets pas les pieds. Demande à ton coéquipier. Pendant ta première semaine dans le service, tu t'es égaré. Tu as pénétré dans ce lieu. Que t'es-il arrivé ? Dina, tu t'appelles comment déjà ? Moi, je suis ta coéquipière. Là, en l'occurrence, on cible et on dit. Toi, pendant ta première semaine de service, tu t'es égaré dans les toilettes du troll. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je t'ai vu en sortir et j'ai l'impression qu'en fait, c'est toi qui les utilises, les toilettes du troll. Tu te caches derrière cette histoire. Tu te caches derrière cette histoire, mais c'est toi qui les a condamnées pour mieux nous faire croire que tu ne te servais pas des autres toilettes et que tu n'étais pas fautif. Quelle était l'odeur à sa sortie ? Indescriptible. Ah, et là, c'est une putain de tire. Eh bien, je réfute totalement ce que tu dis. C'est juste qu'il y a un troll, mais personne ne l'a vu pour le moment. Je suis une fée, je vois tout. Je me balade, je vole. Je suis même là où tu ne me vois pas. Tu dois réfuter ce qu'elle dit. Je fais ce que je veux. En fait, on parle. On discute. Effectivement, tu peux venir et dire non, machin, etc. C'est juste qu'on doit poser des questions, mais je ne crois pas que... Oui, mais si j'ai envie de réfuter ce qu'elle dit, je peux. On peut faire à peu près ce qu'on veut dans ce genre de jeu. Tu rigoles, c'est magique. Donc non, ce n'est pas moi. Zoulou, piège une carte. Alors, tu fais partie de ceux qui ont aidé l'actuel seigneur du donjon à s'emparer du trône. Pourquoi t'as-t-il envoyé servir dans le seau ? Attends, je relis la carte. En fait, tu as permis au seigneur du donjon d'avoir le trône, donc d'être le maître du donjon. Et pourtant, tu travailles à l'entretien des toilettes. Pourquoi ? Pas évident. Pas évident, pas évident. Pourquoi il y a marqué un autre truc ? Ah oui, il y a un truc. Après, tu donneras quelque chose à ton... Quelqu'un d'autre. Pourquoi tu travailles aux toilettes ? Pourquoi ? Alors, c'est simple. C'est simple. Moi, je fais partie d'une grande famille d'inventeurs. Malheureusement, mon père, grand inventeur, qui servait bien sûr notre seigneur, que tout le monde connaît, lui a fait une invention qui n'a pas très bien marché. Il lui a fait un robot de cuisine. Mais malheureusement, quand il a fait la cuisine, il s'est pris les doigts dans ce robot de cuisine. Et voilà, un petit peu vénère. Pour châtier mon père, il m'a envoyé. Donc, ici, récurer les chiottes. C'est toi qui en paye les frais ? Exactement. De ton père ? Exactement. Ton père est encore en vie ? Je ne sais pas, malheureusement. Il n'y a pas de nouvelles. Malheureusement, on m'a envoyé ici avec vous le fond du panier, comme on dit, pour récurer les chiottes. J'espère qu'il est toujours en vie, mais malheureusement, je ne sais pas. Très bien. Est-ce que tu as une question à poser à quelqu'un ? Demande à ton partenaire. Pourquoi préférais-tu l'ancien seigneur du donjon ? Max, pourquoi préférais-tu l'ancien seigneur du donjon ? Déjà parce qu'il payait mieux. Il payait déjà. C'est vrai que déjà, il payait. Et puis, ce que je n'aime pas beaucoup avec le nouveau maître du donjon, c'est qu'il a assez peu de respect pour mes oeuvres. En mes oeuvres, ce sont les personnes que je croise et qui me manquent de respect et que je transforme en statut. Je prends soin, évidemment, de les mettre dans une position non avantageuse. Ça ne fait pas beaucoup rire notre maître qui a tendance à les détruire, ce qui, en plus de me faire mal au cœur, tue des gens. Je trouve que ce n'est pas très sympathique. Et puis surtout, après, il faut balayer derrière. Ça, ce n'est pas pratique. C'est sûr le même bouffe qui le fait. Ton emploi dans le sceau te permet de te livrer un commerce clandestin très rentable. Lequel ? Tiens donc. C'est bizarre que le hasard, ça fait étonnant. Oui, ça tombe sur moi. Alors, qu'est-ce qui se passe, la petite mascotte ? Je n'avais pas très envie d'en parler puisqu'un commerce clandestin, à partir du moment où on en parle, n'est plus très clandestin. C'est vrai. Mais en tant que mascotte du seigneur du donjon, je récolte les informations sur chacun d'entre vous. Et je lui vends ces informations. D'accord. Maintenant que vous le savez, ça ne changera absolument rien puisque je vais continuer de voler comme ça. Sacrée connasse. Tu es au courant que le but, c'est de voter pour notre chef. Et tu nous révèles que tu es un espion à la seule. Mais est-ce que vous êtes encore là ? Je vous ai protégé avec ces informations. Alors, on doit te dire merci. Exactement. Voilà. Je vous ai protégé en donnant des informations plutôt avantageuses sur vous, sur toute l'équipe. Et tu sais si mon père est vivant, du coup ? Je peux me renseigner bientôt. Mais il faut que le seigneur me paye pour ça. Quelle information as-tu donnée sur moi ? Sur toi ? Qui m'avantagerait. Je veux t'entendre me dire un compliment. C'est un spécialiste des toilettes et du caca. Et c'est ça. Après, on l'est plus ou moins tous dans cette... Oui, mais en tant que gros producteur, tu gères plutôt pas mal... Parce que moi, je fais un petit gobelin à la base. Petit gobelin, gros. Ah, ok. Au poteau. Exactement. Une question peut-être. Coéquipier, pourquoi ne me dénonces-tu pas au chef du sceau ? C'est moi ? Oui, bah oui, t'es mon coéquipier apparemment. Non, ça peut changer quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Tu peux cibler qui tu veux avec ta question. Moi, Kildan... Enfin, pardon. La jeune Méduse. Pourquoi ne me dénonces-tu pas au chef du sceau ? Pourquoi je ne te dénonce pas ? Oui. Tu savais qu'elle ne vendait nos informations ? Parce qu'on s'entend plutôt bien. Et en fait, moi, j'étais déjà au courant. Et finalement, je sais que les gens sur qui tu bitch, plutôt les deux autres gros cons, donc entre nous, ça se passe bien. Tiens donc. Je suis curieux de savoir ce qu'elle dit sur moi aussi. Qu'est-ce que tu dis sur cet homme ? Qu'est-ce que je dis sur cet homme ? Je suis capoué. Qu'est-ce que tu dis sur capoué ? Écoutez, les informations que j'ai, je les vends au seigneur. Si vous souhaitez me payer, n'hésitez pas. D'accord, ok. Naga, pioche ta carte. Tu gardes dans ton casier un objet en souvenir de ton premier jour dans le sceau. Quel est-il ? En fait, que le sceau s'écrit S-E-A-U et que c'est l'organisme qui permet de nettoyer les toilettes. Premier jour dans le sceau. Eh bien, je garde tout simplement une chaussure. Une chaussure, c'est la... Tu as cherché loin, celle-là ? Je garde une chaussure. Je garde, en fait, la chaussure qui appartenait au précédent boss du sceau. Puisque quand je suis arrivé, eh bien, comme un certain nombre de personnes, il m'a manqué de respect. Le truc, c'est que je n'avais pas encore la pleine maîtrise de mes pouvoirs. Et au lieu de le transformer en pierre, je l'ai simplement désintégré. C'est-à-dire que la chaussure est la seule chose qui reste de lui. Ah ouais. Donc je l'ai gardée un peu comme un trophée. Donc toi, quand tu dis que tu ne maîtrises pas tes pouvoirs, juste tu désintègres la personne. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas encore bien formé. Est-ce que c'est de la moquerie ? C'est... Oh ! Regarde-moi dans les yeux quand tu as... Oh là ! Excusez-moi. Ça tue, E-Coming. Attention, je suis une voix pour vous, potentiellement. Il ne faut pas me désintégrer. D'ailleurs, Rof... Oui. Enfin, je m'appelle Squee. Squee. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que je sors cette chaussure pour raconter cette anecdote ? Eh bien, ça me fait peur. Je fais directement dans mes pantalons. Et du coup, effectivement, après les gens disent que je pus. Quand je passe à côté de toi, eh bien, effectivement, tu me fais peur et tu me fais littéralement me chier dessus. Est-ce que tu veux une autre explication ? Non, mais je considère effectivement à te transformer rapidement en pierre. Quand tu étais plus jeune, tu rêvais d'une autre vie laquelle ? Ah, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je rêvais d'une vie où j'étais moi-même le maître du donjon. J'aurais alors à ma solde tout le saut et je leur ferais faire des choses bien plus excitantes que ce qui se passe aujourd'hui. Demande à ton partenaire, qu'organises-tu pour m'aider à toucher du doigt ce rêve d'enfant ? Toi ? Alors, je suis très content que tu me poses cette question parce que ça fait déjà quelques temps que j'oeuvre en secret. Je crée une machine pour que tu puisses en prendre le contrôle et comme un... Un mégazord ! Un mégazord, bien sûr ! Reviens, te reviens ! Je suis encore qu'au début, pour l'instant, j'ai que les petites roulettes. Mais ça va venir ! Les plans sont... J'ai hâte ! J'ai hâte, j'ai tellement hâte ! J'ai pas compris, elle sert à quoi la machine ? À prendre le contrôle du donjon, le contrôle du donjon ! Ah, sacré plan ! Je l'ai hâte ! Je l'ai hâte ! Il me faut juste quelqu'un de petit, d'habile... Je rentre partout ! Ouais, voilà, exactement, qui puisse... Non, il parlait de moi, je pense. Petit et habile. Non, c'est bon. Écoutez, c'est pas encore fini, on pourra adapter la taille au besoin. Par contre, s'il peut encore sentir bon, ça m'arrangerait. État d'alerte dans le donjon, des aventuriers pillent et agressent tous ceux qu'ils croisent. Qui as-tu sauvé en leur ouvrant les tunnels du service du sceau ? Qui est allé dans les canalisations pour... On est envahi, c'est ça ? Oui, il y a des aventuriers. Eh bien, en fait, c'est tout simplement la famille de Clochette. Ma famille ! C'est des petites fées, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les sauver, parce que moi, en tant que grand enfant ou petit gnome, à vous de voir, j'ai toujours adoré les fées, et quand j'ai vu... Il est bon, hein ? C'est les contes que j'ai raconté ma grand-mère. C'est gentil. Et donc, j'ai simplement ouvert les tuyaux de merde pour que la famille de Clochette rentre se réfugier dedans. C'est pour ça que ma famille n'est plus là, mais moi, je reste avec vous. Ah, il y a des chances qu'ils soient encore dedans. Ils se sont échappés. Ils se sont échappés dans la merde. C'est ça, le bouchon qu'on a depuis quelques jours. Ils se sont échappés. Ça, je ne sais pas. Très bien. Quelle est ta question ? Pourquoi penses-tu que ça va nous retomber dessus, du coup, Dina ? Parce que ma famille va revenir, couvert de merde, et ils vont forcément s'en vouloir. Oui, mais vaut mieux. Il n'a plus les sauvés à la base. Tu leur as dit que le tunnel venait à la sortie ? Tu ne leur as pas dit que ça menait aux égouts ? Oui, mais vaut mieux schlinguer que mourir. Mais ces aventuriers m'auraient certainement appréciés. Et ils les auraient appréciés également. Par contre, je ne vais pas te mentir, ils n'ont plus les cheveux roses. On est plutôt retournés sur un bras. Tu ne les as pas sauvés, tu les as enfermés dans les égouts. Après, je compte sur leurs compétences de fée pour sortir de la chemin dans ces tuyaux de merde. J'espère que ta bonne volonté était vraiment sincère. Bien sûr. Dina ? Vous avez découvert un peuple caché en inspectant les tréfonds de la fausse d'aisance. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? C'est ta famille ou pas ? Non, justement. Ma famille. On fait une espèce hybride. Ma famille a été envoyée dans la fausse d'aisance. Et depuis, ils me communiquent des messages. Depuis, ils sont mi-fais, mi-fiasse. Dans la fausse d'aisance. J'ai compris pourquoi le gnome a mis ma famille dans la fausse. Vous l'avez entendu dire qu'il aimait les fées. Il aime beaucoup les fées. Il adorait ça. Sa famille aussi, c'est eux dans la fausse. Tu les as déjà mis dans la fausse. Et tu as envoyé ma famille, tout ça, pour que... Pour qu'ils se passent de lui dans la fausse. Tu commences à devenir tes gueules. Je vous écris, c'est hybride ! On ne sera jamais, frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Mi-fais, mi-gnome. Que sont-ils devenus ? Ta famille, je ne veux même pas le savoir. Mais j'espère que la mienne reviendra bientôt. On a maintenant les messages qui me passent. Quelle est ta question ? Que leur as-tu fait pendant que j'avais le dos tourné qui nous a forcé à fuir à toutes jambes ? Que leur as-tu fait pendant que j'avais le dos tourné qui nous a forcé à fuir à toutes jambes ? On peut passer à la question, si tu veux. On va passer... Moi, je ne la comprends pas, à moins que quelqu'un veuille à nous. Elle ne va pas dans le sens de l'histoire. Elle ne va pas dans le sens de l'histoire. Max, dernier tour. Allez, ça va, ça va. Un peu de bonne route. C'est nul, hein ? Non ! On passe un bon moment ! C'est une histoire de merde. On finira sur Max. Une créature démoniaque et répugnante a capturé ton partenaire, Zulu. Qu'as-tu dû promettre à ce démon pour libérer ton compagnon ? C'est toi qui as été capturé avant. Je lui ai promis qu'il allait survivre, en fait. Simplement, c'est que tu libères mon compagnon ou je te transforme en pierre, ou je te désintègre, ou je t'attrape avec les serpents que j'ai à la place des cheveux et je t'arrache les yeux. Ensuite, je mets du citron, je mets un peu de vinaigre, du sel vraiment dans les orifices et après, j'écrase comme ça. Voilà. Donc, si tu ne veux pas subir un tel sort, tu ferais mieux de le libérer. Qu'est-ce que tu fous à nettoyer les toilettes ? Toi, tu as des pouvoirs. Toi, tu as suffisamment. Il y a une explication assez claire à ça. C'est que j'ai une dette envers le seigneur de ce château et il tient en otage ma fille. Donc, je lui dois quelques travaux d'intérêt généraux avant de retrouver ma liberté. Question. Ferme bien ta gueule. D'ailleurs, Zoulou, maintenant que je t'ai bien sauvé des miches, comment m'aides-tu à remplir le marché ? Passe la question, c'est pas grave. Dernier tour. Après, plutôt que des menaces, tu aurais juste pu lui donner du PQ, en fait. C'est ce qu'il attendait. C'est vrai, tout à fait. Alors qu'il est interdit de se débarrasser de certains déchets dans la canonisation, c'est exactement ce que tu es en train de faire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je me débarrasse du corps, du chef, du donjon que j'ai mutilé il y a peu. Demande à ton coéquipier. Toi, pourquoi as-tu décidé de m'aider malgré les risques encourus ? Peut-être pour récupérer ta fille ? Effectivement. Nous avions un but... Depuis le début ! Nous avions un but commun. Il m'a suffi de me débarrasser de lui. Il m'a... Il m'a bien trop provoqué. Désormais, nous sommes libres. À toi. La partie se finira après Max. Alors que vous astiquez les urinoirs, quels espoirs d'évolution au sein de l'organisation du donjon partages-tu avec ton binôme ? Parce que c'est vrai que quand on astique les urinoirs... On est toujours deux. Et on discute ! Mais on discute, c'est clair. Et on discute. Quelle évolution ? On veut, bien sûr, on veut grimper, quoi. On veut grimper. On ne veut plus être ceux qui nettoient, qui lèchent les urinoirs. On veut juste être ceux... Voilà, qui... Qui pissent dedans, du coup. Qui peuvent profiter... Qui peuvent profiter des repas bons et abondants pour ensuite pouvoir se lâcher dans les latrines ? Bien sûr. Mais qui nettoieront nos latrines ? Ça, ce n'est plus mon problème. Ça, ce n'est plus mon problème. Peut-être la famille de la fée ? Non, on s'en va. Question. Mais Dina, pourquoi tu penses que mes rêves ne se réaliseront jamais, quoi ? Parce que tu n'es qu'un gnome. Non, pardon. Je n'aurais pas pu le dire de façon si crueuse. Et donc ? Excusez-moi. Non, le seigneur du donjon vous apprécie beaucoup. Mais... Feu, le seigneur du donjon. C'est lui qui m'a envoyé l'or. Je te rappelle. Mais il sait... Oui, il sait pour t'honorer. Il sait que votre travail est de qualité et c'est pour ça qu'il ne vous lettra pas partir. Parce que vous nettoyez les latrines comme personne. Il ne ferait cure mieux que personne. Vous êtes le héros des latrines. Le champion. Merci, merci, merci. L'ultime. Du coup, il va vous garder à son service, c'est sûr. Mais peut-être qu'un jour, il vous offrira une pomme. En tout cas, moi, si je suis maître du donjon, je te garderai à mon service puisque effectivement, tu fais très bien ton travail. Donc pas d'évolution possible. Donc taf de merde, quoi. Vous êtes trop bon dans la merde. Littéralement. Dina. Ah. Petite carte. Un scandale concernant vient d'éclater au grand jour. Quel est-il ? C'était toi, le maître du donjon depuis le début, je le savais. Bon, je suis la mascotte du seigneur du donjon. Ça consiste en quoi, être la mascotte du seigneur ? Cela signifie que je représente le seigneur du donjon. Cela signifie... Non, comment l'information était assortie ? Je n'y crois pas. Oui, et donc ? Non plus. Ah, ben là ! Ah, ben là ! Eh, pas trop décoiffé, ce mot, ça va ? La révélation ! Je n'ai pas envie de le dire, mais je vais devoir le dire. Vas-y. Le maître du donjon, c'est moi. Ah, je le savais. Mais qui j'ai mutilé, moi, alors ? Vous avez mutilé un pantin qui était à mon service, que j'avais justement embauché pour pouvoir rester incognito avec vous, les merdeux du seau. Ah, pardon, vous devez m'élire à la fin. Mais je suis en réalité le vrai maître du donjon. Je me suis fait passer pour une quelconque, pour être au sein de vos rangs, pour savoir justement si le métier était bien accompli. C'est bien. Et je suis ravie de voir que ça l'est, mais j'aurais préféré que l'information reste secrète. Tu feras gaffe, ta famille est toujours dans la merde. Quelle est ta question ? Il t'a faut tuyau ! Quelle est ta question ? Maxildan, oh, pardon, la jeune méduse. Naga. Quel rôle avez-vous joué dans la révélation ? Vous m'avez obligé à révéler mon identité secrète. Pourquoi ? Comment l'avez-vous su ? Lefun.mp4. Comment l'avez-vous su ? Lefun.mp4. On l'aura fait une fois. Allez, donne tout là. Je cherche là. J'imagine que t'es en entretien, t'as un job, on te dit mets-toi dans la peau d'une naga. Ouais, ouais, ouais. Je suis acteur, t'inquiète pas. Comment l'avez-vous su ? C'est dard, putain, du Netflix. Oh là là. Ça va marcher du coup. Je sais pas, moi. Tu veux toucher la croix ? Ça donne quoi ? Du coup, tu passes la question. Tu cancels la... Il n'y a pas de honte. Il est acteur. Tu m'as pris pour un faible. Il est acteur. Il va le faire. Tu peux répéter la question ? Tu pouvais pas répéter la question. Comment as-tu découvert que tu étais en fait le chef de l'ange. Quelle erreur a été mise. Eh bien, j'ai... Tout de suite après avoir transformé du coup l'actuel soi-disant boss du donjon en pierre dont t'étais en train de te débarrasser. Eh bien, je suis allé libérer du coup ma fille. Et qu'elle ne fut pas ma surprise. Non. En découvrant qu'en fait, ma fille... Non ! C'est la maîtresse qui elle-même était la maîtresse du donjon et que c'était ma propre fille qui m'obligeait à être la nettoyeuse de chiottes. Oh là 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 là. Après tout ce que j'ai fait pour toi, sale truit. Je suis ta fille. Parle-moi sur un autre ton. La révélation. Mériterait, je te transforme. Juste, petite question technique. Comment une fée est sortie d'une méduse ? Oh bah c'est plus facile dans ce sens-là. Et surtout, surtout, qui sont les fées dans la fosse sceptique que je pensais être ma famille ? Ça, c'est son problème. C'était des cousins qui sont venus... C'était mes frères et soeurs, c'est ça ? Non, elle est l'incarnation d'un de mes serpents de cheveux qui a tout fait un jour. Hop ! Elle est sortie. Un de mes serpents de cheveux. Dernier événement et après nous passerons au vote. Tu as engagé un conseiller en communication pour remporter les élections. Qu'as-tu dû changer chez toi pour améliorer ton image ? J'ai fermé ma gueule et puis arrêté de transformer tout le monde en pierre dès qu'il disait un truc qui ne me convient pas. C'était un bon conseil. Effectivement, bravo. Je ne sais pas qui t'a aidé. Du coup, votez pour moi. Ok, très bien. Est-ce que tu as une dernière question à poser à l'Assemblée ? Demande à ton partenaire pourquoi as-tu décidé de ne surtout pas faire pareil ? Oui. Donc moi, on va donner le conseil de fermer ma gueule et d'arrêter d'attaquer les gens. Et du coup, Zoulou, pourquoi ne dois-tu pas faire la même chose ? En fait, moi, c'est simple. Ma force, c'est les inventions. Et quand on crée, il faut que les gens soient au courant parce que j'ai créé une nouvelle brosse à chiottes 3000 qui turbo-récurent les chiottes. Il faut que les gens le sachent parce que si je fais des inventions mais que personne n'est au courant, personne ne va imaginer le talent qui réside en moi. Et du coup, mon but, c'est d'aller voir chacun des membres du sceau et de lui expliquer les fonctions de cette brosse à récurer 3000 qui fonctionne foutrement bien. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Ça nous donne envie de voter pour vous. Il reste 9 minutes. Je propose parce que Maxine a l'air de kiffer un dernier tour. Oui ! Super ! Non ! Quelle suggestion as-tu glissée dans la boîte à idée du sceau qui n'a pas été acceptée ? Je suggérerais le fait d'arrêter ce jeu. C'est clair. Qu'on se barre de ce donjon de merde et qu'on retourne tous à une occupation normale. Je pose la question. Ça n'a pas été validé. Ça n'a pas été validé. On est dans la merde. On n'y avait pas pensé en plus. Je demande du coup à toi quand le chef du sceau t'en a parlé pourquoi l'as-tu convaincu de refuser cette proposition ? De te barrer ? Pourquoi on ne se barre pas de ce donjon ? Pourquoi on reste dans cette merde ? Parce que si vous étiez barré il n'y aurait plus personne pour nettoyer les chiottes du château. C'est elle la bosse. Je suis la bosse. J'en ai discuté. Maintenant je suis obligée de le dire. J'en ai discuté avec moi-même et j'ai envie de vous garder bande de bouffe. Voilà. Très bien. J'ai besoin de vos services. Vous vous rendez compte ma fille du coup. Dans mon histoire ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il a des dons d'illusionniste. Oui. Elle a été transformée. Je suis minuscule et il a une mauvaise vue. Ok. Ça aide aussi. Nul. C'est moi. Je suis Kwe. Non. Capwe. Je suis Capwe. Dans son dernier discours le chef a dit que Sceau voulait aussi dire sans peur efficace astucieux et uni. Quelle valeur penses-tu incarner le plus et pourquoi ? De toute façon moi je pense que je suis le début. Je suis le sans peur parce que la merde sans peur efficace astucieux et uni. Je repute tu es astucieux mais j'ai choisi la page de ton plus efficace ça va l'air d'être bien pour ton perso mais j'ai choisi sans peur et de toute façon je viens d'une grande famille d'ingénieurs et je ne vais pas vous le cacher si je suis ici c'est parce que je ne suis pas le meilleur quoi. C'est le meilleur des chiottes ça rassure jamais au travail et je peux vous dire des étrons j'en ai vu toute ma vie alors c'est pas la chiasse d'une petite fée qui va me faire peur donc voilà j'y vais vraiment sans peur. Je pensais que vous n'aviez pas choisi d'être ici vous avez été envoyé C'est vrai C'est vrai que je me contredis Vous ne savez pas tout Il y a des choses que je ne vous dis pas Mais toi quelle valeur te semble mensongère et pourquoi dans ce descriptif de Sceau je rappelle qui veut dire sans peur efficace astucieux et uni Clairement vous n'êtes pas sans peur on vous a envoyé ici par ordre du Seigneur donc vous pouvez avoir peur ou non vous seriez quand même là J'allais dire je pense qu'on n'est pas non plus très unis dans cette équipe Il me semble que surtout il a dit il y a deux minutes qu'il avait peur de rester à ce poste toute sa vie et qu'il avait peur de ne jamais évoluer donc peur sans peur c'est non efficace Encore même Peut-être je vous l'aurais donné Peut-être efficace Merci Je vous l'aurais donné Merci mais si Pour le astucieux et uni on repassera donc tout le reste me semble effectivement mensonger Vous l'avez déjà montré Clochette Je prends la Quelle créature as-tu adopté au cours d'une virée de vérification des canalisations ? Eh bien en passant les canalisations j'ai vu ce petit animal un compagnon à quatre pattes qui n'avait pas été Denver qu'est-ce que tu fais là ? Il est là Exactement Regardez Il a la peau douce et rose Je l'ai appelé Babe C'est mon cochon Il a la peau si rose de mes peaux C'est vrai La colonne est la même C'est la même C'est où là ? T'es pas obligé Zoul ? Rien ne t'obligeait Vous noterez ? J'ai juste ramené un petit jeu J'ai pas dit à Zoul C'est mon compagnon Il a l'air très gentil Mais d'après vous Olivier Quelle habitude a cette créature qui me pousse à me demander de m'en séparer ? Pourquoi je veux que m'en sépare ? Je le trouve un peu trop Je le trouve un peu trop affectueux Il a tendance à nous confondre avec des choses enfin je sais pas peut-être des congénères à lui et du coup il est un petit peu en rute parfois J'ai tendance à se frotter un peu sur la cuisse bien sûr Peut-être qu'il peut nous montrer La base de toi Non là non Là non Là non Là non Là non Là non Mais effectivement parfois il me confond Parfois il me confond et c'est vrai que j'ai du mal à m'en dépêtrer et c'est compliqué Il est affectueux Il est un peu trop affectueux Bon Y'aille ta question ? C'était ça la question Je lui ai demandé Dernière C'est effectivement Ton pouvoir Ton pouvoir s'est récemment retourné contre toi raconte ce qui s'est passé Bien stressant Alors que folle de rage j'ai voulu transformer ma fille en pierre évidemment Punir de ses mensonges et de ses manipulations Eh bien Elle a parfaitement connaissance évidemment de mon pouvoir et elle se doutait de ce qui allait se passer Alors que nous étions donc avec mon compagnon pour aller libérer du coup ma fille jusqu'à ce qu'on se rend compte de la supercherie Eh bien au moment où je la regarde d'un regard noir pour la transformer Eh bien elle sort directement un miroir Oh non ! Eh oui Oh non ! Oh le rayon ! Heureusement moi-même je connais l'astuce Du coup au moment où je mets le regard Ah ! Je me pousse Et c'est Tipa d'un ami Gobelin Non ! Qui se retrouve transformé en pierre Ce que vous ne saviez pas Eh bien c'est que c'était mon amant Et je me retrouve ainsi Sans fille traîtresse Sans amant empierrée Et avec un cochon Et l'inventeur transformé en cochon on ne sait pas comment Quel bordel ! Quel bordel ! Et du coup Du coup la question La question La question Et du coup je vais demander Moi je peux plus Tu n'es plus de coéquipier Je vais donc Tu vas faire une réponse De Pierre Je vais donc demander Au cochon Le chef du sceau t'a interrogé à ce sujet c'est à dire Mais pourquoi Est-ce que Ma fille s'est retrouvée dans mon bureau Essayer de me transformer en pierre ? Que lui as-tu répondu ? Très bon finish Effectivement C'était bon On a réussi à faire une belle histoire Et du coup Dernier événement L'heure du vote A sonner Comptons jusqu'à 3 Puis annonçons ensemble Pour qui nous votons Il est interdit De voter pour soi C'est égalité Départageons au hasard Il y en a un qui est en statue L'autre qui est un cochon Et comment est-ce qu'il vote ? Il ne reste plus que moi Les amis Attention nous allons Alors moi Avant de mourir J'ai quand même Avant de mourir Avant d'être transformé en Pierre J'ai quand même pu pointer Mon doigt quelque part Bien sûr Zoul on le rappelle N'est pas un cochon Il a un double rôle actuellement Il est quand même son gnome C'est si C'est un gnome Transformé en porc Voilà Toi tu es là Avec donc Ta mère qui a failli te tuer Et inversement Enfin bref Vous vous débrouillez Attention à 3 nouveaux tons 1 2 3 Et bien il y a 2 voix pour le cochon Bravo C'était donc Et ça me semble assez logique Que le patron des chiottes Soit un porc Finalement il y avait Un but à notre histoire Voilà c'était Toujours Quel jeu incroyable C'est un jeu comme vous l'avez vu A pas mettre entre toutes les mains Il faut des gens Ah non Même à mettre dans aucune main Non Non Je peux pas te laisser dire ça Je ne vous infligez pas ça On vous a fait une sélection De 21 jeux Je peux pas te laisser dire ça Parce qu'il y a beaucoup de gens Et ça a bien marché Pour l'arrêt notamment Et là franchement Je trouve qu'on a quand même passé Un bon moment Même si parfois il faut un peu se forcer Et sortir un peu ça de confort Je trouve que notamment Si jamais vous voulez faire du théâtre Ou des choses comme ça Des trucs d'improvisation C'est quand même sympathique Oui c'est dans ce cadre là Ça t'oriente sur des trucs Voilà elle était un peu meilleure Je trouve Oh je sais pas Ça diversifie un petit peu Et dans Donc on fera sûrement pas Mais donc du coup Je vous le montre rapidement Puisqu'il nous reste 30 secondes Dans Rituel Vous avez des petites enveloppes aussi Voilà Des petites enveloppes A dépacter A priori il y a une sorte De petit twist à la fin Voilà je ne connais pas trop En tout cas voilà Ce sont des jeux narratifs C'était bien je trouve Quand même de vous en présenter Parce que On reçoit que ça arrive C'est pas parce que Ma vie n'est pas là Parait rituel avec Zai Ouais voilà On fera ça en sub-call Voilà On fera ça Voilà On arrive au bout Dans le plateau Merci à toutes et à tous D'avoir participé à cette émission Et de l'avoir regardée Bien sûr On se retrouve du coup Dans quelques instants Pour en banque d'assure Et juste après Il y a le récap Et la musique Ce soir avec Dina C'est parti Sous-titrage ST' 501